et voilà bienvenue à bord du p51 pour une nouvelle session dcs donc tous les brigands sont partis ont déjà décollé voilà il y en a déjà deux qui se sont fait taper dessus 1 les gars ça fait quoi de passer en rase motte et de se faire démolir comme ça juste avec deux trois petites rafales de rien du tout même pas ouais alors là ce qui fait mal c'est que l'avion n'a pas démarré et bien joué bien joué ouais 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 tu vois j'aurais mieux fait de vérifier les freins tout à l'heure à l'évidence j'ai des problèmes de frein c'est peut-être pour ça que ça y est on dirait qu'il a compris là franchement j'étais en vue extérieur en vert ça a donné super bien par contre ça ça va être moi ça mais vous vous êtes craché pour atterrir aussi vite ou quoi bon ok balais y c'est parti les gars je vous filme qui c'est qu'il y a décollage là où le crash tu veux dire thierry est ce que annoncé michael moi je suis en l'air d'accord c'est michael il a dû abîmer son train je pense ok alors j'ai mis la pompe le moteur il est chaud il est où le moteur ouais ça vient d'être dans le verre ici j'ai un cran de volet on est parti tu fumes un peu parce qu'à trois de toute façon je pense que ça va pas être un problème dans pas longtemps là ça va fumer encore un peu plus ouais ça a l'air bien parti d'être bien en l'air alors attend là j'essaye de retrouver bon j'ai pensé avoir mis le c'est bon ça fonctionne j'ai rentré les volets bon on fait quoi du classique déposé des tours de pistes et des choses comme ça pour se remettre un peu en forme comme vous voulez pas longtemps par contre j'ai éteint l'autre ordinateur je sais pas quelle heure il est 21h27 ok merci bon ben je vais faire un un atterrissage et j'ai le bazar qui vibre c'est infernal tu sais tu as l'impression qu'il va exploser en vol le truc j'ai l'impression qu'on se fait un problème de moteur parce qu'il n'avance pas non et rtm c'était bien réglé moi et la bille elle risque pas de me donner une indication faible dans ces conditions je te le dis la bille elle fait ce qu'elle peut là bon alors je suis pas configuré pour l'atterrissage on va tout faire ça d'un coup là ok 150 j'ai sorti le train non le train il est là hop là j'ai mis un cran de volet il y a un P51 qui fume là ouais je crois que c'est apparemment c'est moi non mais vous avez dû passer à côté de moi tout à l'heure et me mettre un petit peu le feu à la machine je dis ça je dis rien alors ça c'est ce qui s'appelle pas être du tout dans l'axe pas du tout dans l'axe et ni dans la vitesse même pas dans le plan en fait je vais essayer de casser l'avion tu sais voilà bon j'ai pas réussi à le casser il faut pas le dire trop fort Pascal quoi ? il faut pas le dire trop fort que t'as pas réussi à le casser parce qu'il y en a qui vont s'en changer de nez ouais non mais c'est pas encore l'heure là c'est pas avant 23h ça mais la remarque t'en est pas moins pertinente surtout qu'il y en a deux qui a aucune envie c'est de se venger là n'est ce pas ? avouez le moi j'ai entendu que je n'ai plus de réticule on dirait qu'il vibre un peu moins oh il y a une cheminée bon puisqu'elle me cherche elle me trouve quelqu'un a déjà essayé de prendre la cheminée dans la poire pour voir si elle était destructible ? non pour voir si elle cassait l'avion je n'en ai pas moi je pense que oui mais je serais tenté de dire que oui logiquement mais hop là on va éviter de faire en sorte que l'avion est trop près du sol quand même surtout à cette vitesse j'ai essayé d'atterreur dessus et que ça n'a pas fonctionné je pense que oui d'accord bon allez un petit peu de passage basse altitude là ouais c'est ce que je disais la bille c'est un truc excessivement relatif il y a un truc au sol là je sais pas ce que c'est on va taper dessus il y a un speed qui va m'en faire dedans oh la 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 comment c'est passé à côté ça on sait pas et franchement là j'ai filmé le truc mais t'étais pas au sol en fait si mais j'ai tellement repris que t'es passé au dessus d'accord pas mal j'ai vu ça en direct alors l'altitude elle est où là dessus ah ouais elle est là ah je suis déjà à demi de pied moi bon alors attends je vais essayer de faire un truc qui ressemble vaguement à un atterrissage pour voir les freins parce que j'ai quand même une sorte de doute sur les freins je passe à deux crans je suis un peu haut par 2500 pieds 1700 pieds pardon j'ai l'impression que le deuxième speed dans la liste il est un peu buggé puisqu'on peut pas apparaître avec alors je suis sur un axe d'approche qui est pas tout à fait correct mais qui n'est pas trop dégueu je remets complètement les rpm voilà 120 ça devrait être pas trop mal c'est bien quand tu tires si tu touches le début de piste ça veut dire que c'est là que tu vas en principe voilà j'ai cassé l'avion avion tapis il penchait du côté où il allait tomber en plus très bien bon ben on va rechanger comme ça on verra si le nouveau il est bien p51 je prends l'autre là voilà j'ai rien dit je suis pas encore arrêté non c'est bon ça va je rêve il y a un hélico qui décolle non tu rêves d'accord ça a l'air sans furieusement pourtant c'est un truc de fou ça ouais non mais t'inquiète pas allez encore un coup de magnéto ok très bien qui veut tester mes canons comme proposition ouais alors les rpm sont au max voilà il a compris que c'était là le max c'est bien à gauche tout va bien à droite il n'y a pas grand chose ça va bien aussi les magnéto alors je vais essayer de ah ben voilà ça y est cette fois j'ai mis les freins donc tout à l'heure il y avait bien un problème j'ai mis la pompe tripatouille alors nous sommes en reconstitution de l'année 1944 on lance l'hélice elle est lancée et si ça c'est la vraie procédure de démarrage d'un P51 on pourrait dire que théoriquement on devrait être capable de lancer un P50 enfin elle a lancé un moteur de P51 tiens il n'était pas complètement remonté alors pendant qu'il fait ça on va vérifier que l'enregistrement fonctionne l'enregistrement fonctionne bien c'est parfait donc ce soir encore le streaming il ne voulait rien savoir ouais joli Damien joli je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être dans une situation de zone de tentative enfin des tests des mitrailleuses c'est très désagréable moi ? voilà très désagréable je vais les garder la fenêtre ouverte je peux même pas avoir de tu veux je peux t'aider alors tu peux pas avoir de mitrailleuse je crois faisons un petit coup de pression juste ici c'est plus qu'un petit coup de pression ça ouais dis donc il y a un autre avion par contre là qui est en train de se poser qui est complètement dézingué tango speedfire détruit bon alors je pense que là c'est c'est un cas de live direct pour une sanction militairement parlant destruction de deux appareils tentative de meurtre d'un général inconscience d'un capitaine chevronné de l'armée ça fait beaucoup de choses il se trouve vrai que pour un petit coup de pression j'ai pas tiré assez fort sur le manche d'accord bah de toute façon si tu tirais trop fort sur le manche le résultat pouvait être le même le cas échéant le résultat peut être le même sauf que non le calcul n'était pas bon manifestement ouais bon bah écoute pendant qu'on relance le moteur tu vas pouvoir te confondre en excuses donc vas-y libre cours à ton imagination c'est comme un concours de peau ici tu vois c'est pareil mais oh Lucas enfin voilà vода à sélectionner le rôle aïe 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 A ayez je inking t'essayes de prendre de la place du destructeur Il y a l'appareil complètement détruit Ah je dirais que je permets au général de s'entraîner à sa procédure de démarrer ięcy en moteur là il est en train d'incendier le général comme si un général il savait pas faire démarrer son avion alors qu'en fait il a prouvé exactement le qui savait le faire alors là c'est moins 50 points monsieur il fut généreux c'est pour plusieurs bien sûr et pendant le combat oui c'est ça pendant le combat ouais d'accord moins 50 points je serai même tenté dire moins 75 parce qu'il ya persistance dans l'erreur exactement alors il va délivrer se mettre là allez c'est vrai que finalement alors les rpm maintenant sont à fond ici on est bon à gauche tout va bien à droite tout va bien non là ça va pas du tout ah non je suis choqué je me déçus choqués parfois j'ai des ah là on part famille les travailleurs de chaque côté là non non j'ai mis les roquettes c'est tout en gros je vais changer le général je suis pas du tout en train de terminer sur la piste non c'est pas moi un délicoptère qui vient là qui tire ouais il fait des tirs aux pigeons c'est désagréable un état pigeon ok on va faire un petit roulage et un test des freins fonctionnel donc c'est bien ce que je disais tu vois tout à l'heure le truc avait un problème parce que le tableau de bord là il arrêtait pas de vibrer et là il le fait plus à quoi que on dirait qu'il a promencé alors je vais peut-être aussi activé que c'est qu'elle touche pour faire les réparations sur l'avion je ne sais plus j'ai des trous dans les ailes donc j'aimerais bien repas par des collègues des trous dans les ailes c'est une expérience qui doit être intéressante de savoir si ça vaut le mieux à quel point ça vaut le moins bien si on doit se battre je préfère un bras d'avion qui soit inquiète tu seras au tapis avant qu'on commence à se batailler bon bah il n'y a pas de possibilité de quitter il y en a qui jouent avec leur santé là une tâche toi si je veux sentir alors et la tâche noire régis alors j'ai pas mis de manche à l'intérêt au tâche à côté d'une une époque tout cas de s'il n'est vous venez pas faire commentaire voilà quand on respecte pas les choses attend tiens bouge pas j'ai encore la possibilité de dégager la piste tiens là tu peux taper sur l'avion il est cassé moi j'ai fait décrocher j'ai décroché ok à droite qu'il y a une seule passe bien par contre tango plane endommagé tango speedfire avion détruit tu t'es écrasé quoi c'est ça ça fait la même erreur c'est à dire que j'ai tiré trop tard d'accord bon ben c'est bien tu m'as dit tu as droit qu'à une passe oui ah bah oui c'est fort d'une passe c'est sûr allez donc une passe je fais une passe efficacité mais non il est tout propre oh non oh purée regarde vietnam bon il doit être facile à piloter ces délicos franchement je sais pas tu arrives à être piloté je suis un professionnel le principe de base du pilotage ça va après la visée est un peu plus aléatoire bon alors alors cette fois je pars même pas démarre il fait la guerre lui tout seul tant qu'ils repassent par là tu vas voir si on met pas les magnétos voilà qui est un peu proche c'est quoi les performances de son appareil en croisière moi oui ah non ah non ah non j'ai cru que j'avais décroché ça va oui c'est bon il y a eu un peu de vent dans l'habitacle on sent sa voix qu'il est rassuré oh j'ai décroché encore une fois là donc on part pour un classique goal en formation je fais un tour de piste avec un toucher pour être sûr que tout va bien dans ma façon de faire et puis on partira pour un peu de formation comme d'hab ok et puis un peu de moteur je sais pas si je vais pouvoir partir en formation parce qu'on a bim moi je vais exploser avant oh la ou la ou la c'est un fait du bris truc là non mais il est en train de bousiller la piste en plus c'est le type de saurie de la mission hein ce rythme là il aura plus de balles dans pas longtemps bah je suis même pas avant pour toi en fait c'est des freins réussit oh t'as du bol toi ne fais pas ça t'as du bol t'es passé dans la ligne des canons mais ils étaient pas actifs dommage bah oui par contre là tu vois j'ai cassé à nouveau l'avion je sais pas pourquoi il est parti en frein là en comment on appelle ça non 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 en wheeling est-ce qu'on va y arriver ? t'en es où toi Mickael au fait ? je suis encore en vol vous ah d'accord et tu dis rien depuis tout à l'heure là bon alors peut-être que tu vas plutôt devoir brief si ou là Mickael on va essayer de redevenir sérieux quelques instants comme dirait l'autre ok après avoir réussi à casser un peu de matériel on va essayer de voir s'ils volent ce matériel attends parce que du coup j'ai envie d'essayer autre chose ah ouais ? non mais c'est pas autre chose je sais l'autre chose c'est les machins qui volent là en ligne droite ouais tu sais un truc où tu fous le feu au bout et ça propulse à une vitesse énorme et ça fait boum quand ça arrive sur quelques objets c'est une roquette t'es où tango ? pas là j'te jure j'suis pas là ouais bah j'suis pro t'es un peu trop c'est ça ? à côté de moi ? ouais c'est ça j'essaie d'éviter un hélico là faut j'te toucher ou pas au moins ? non parce que j'essaie d'esquiver quand même j'suis pas fou non mais y'a quand même au début parce que j'ai bien canardé au début ah bah j'ai quelques petits trous dans les ailerons mais à part ça regarde y'a un spitzer qui décolle, fais toi plaisir oui j'ai réussi à décoller bien ! on arrête la pompe, on laisse chauffer le moteur y'a les machins en question qui sont partis c'est ça ? bon je crois que j'ai plus de munitions au moment pour les roquettes bon bah c'est bien, pour le vol en croisière t'as pas besoin de munitions mais dès que t'as pris un tout petit peu d'élan et que t'appuies sur les freins dis donc qu'il a envie de te mettre le nez dans le sol c'est un truc de fou il va peut-être falloir que je revoie le réglage des freins ok je vis en paix ah ouais tu peux plus venir en guerre ah la la aussi j'ai encore quelques munitions pour le méga-fling c'est une sérieuse c'est une sérieuse vas-y, ose te mettre à 10 mètres de moi là ah merde je te préviens que je suis même moins bon alors on met la pompe un cran de volet on fait tout en même temps le moteur ne tombe pas rond il a pris des trous il a des trous dans le... manche au plancher, au plancher, n'importe quoi manche au ventre on met les gaz et on se concentre un peu le badin il est actif on est à 80 mph on relâche oh oh il fait quoi là alors attends voir je me suis planté mais j'ai pas de fer en plus je confirme je sais pas pourquoi il est parti à gauche tout de suite je viens de vérifier il avait légèrement il était légèrement sur la gauche vraiment pas de grand chose mais oh là il y a encore un qui me tire dessus non mais il y en a qui ne peuvent pas avoir la même heure ils doivent être à l'heure je sais pas d'Angleterre ou de quelque part par là mais pourtant on a la même heure avec les anglais j'ai dit 23h non on a pas la même heure on a une heure de décalage peut-être ah ils ont une heure d'avance sur nous non de retard non mais tc plus 2 encore tc plus 1 ah ouais c'est ah bah on devrait être tranquille alors c'est bizarre c'est bizarre je vais te comparer à qui ? ah ouais ok c'est bien là pour ceux qui vont regarder s'ils ont pas compris la procédure ils vont y arriver hein voilà les freins sont actifs on tripatouille ce qu'ils les mangent t'as rechargé tes munitions ou quoi là ? non 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 ah bah t'as l'heure t'as dit qu'il y en avait plus même pas j'en ai beaucoup plus ah 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 il a pas voulu démarrer là peut-être que j'ai pas assez mis de je vois là salut les gars salut alors attends qui c'est qui parle là ? c'est Sunbeam non je vois qu'il y a de la ferraille qui traîne un peu partout là ouais 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 je me fais canarder par un hélicoptère alors que je suis complètement explosé est-ce que c'est légal ? non un hélicoptère ouais non non mais parce que t'en a un pas loin de toi là qui essaye de faire le cacou et finalement il a pas compris qu'il fallait pas descendre trop bas trop bas ouais j'en vois là-bas et il a explosé un avion il se pourrait que il se pourrait que j'ai explosé deux fois le général en voulant faire une rafale et en tirant un peu trop tard sur le manche voilà voilà on a retourné la vie générale la ressource bon comment ça marche ce truc là ? je veux plus le temps que je suis pas monté dedans bon on est prié de libérer la piste des tirs merci bon qu'est-ce qu'il y a en rollant ? ah oui je vois un délico à poser là-bas non alors on arrive en début de piste mais il y a des canons et des choses comme ça là c'est ça qui tire ? non ? c'est toi l'hélico ? il y a des coups c'est 2 000 ans ah ouais parce que je vois un truc là-bas qui tire mais j'arrive pas à identifier ce que c'est allez on est parti manche au ventre un peu de sol le badin il s'active on est en ligne de vol ah ben voilà ah ben voilà c'est bien oh oh bon alors je vais faire un touch comme je disais tout à l'heure j'y tiens tiens je vais te faire en main gauche cette fois histoire de le train est rentré je crois bien qu'il sera un syndrome quand tu démarres le moteur et s'il y a personne devant c'est pas grave je suis juste en main gauche j'ai réussi à démarrer parfait c'est toi qui me fait de l'air ? oui bon alors il y a une piste ici ouais je viens de décoller dessus là bon donc je confirme tout à l'heure il y avait un problème sur le moteur puisque le bazar il vibrait enfin le tabou de bord il vibrait comme c'est pas permis ah moi mon premier décollage il allait pas au dessus de 2500 tours ah bon là moi si ça sans problème 2500 ? ah oui effectivement il est monté à fond et après juste après le décollage il avait baissé à 2500 et il bougeait plus d'accord mais ça fait un peu léger quand même bon alors en mi-vente arrière on va commencer à configurer le merdier bon alors un cran de volet est-ce que je vais y arriver ? je sais militairement parlant on fait pas comme ça là c'est juste histoire de prendre un peu son temps de vivre et de mieux piloter l'avion tiens il a eu un espèce de soubresaut je suis à combien ? la 2000 pieds ? ça va ? voileau mais ça va je passe en pseudo base oh j'ai réussi à décoller nickel c'est bizarre plus je converge plus j'ai l'impression que je m'éloigne de la piste je suis en longue base, longue finale, longue approche alors j'ai la pompe, j'ai la j'ai un train, j'ai le train et j'ai au moins un cran de vol donc pour répondre à la question Pascal je peux aller jusqu'à à peu près 100 nœuds 100 nœuds ? ouais ok d'accord bon c'est vraiment pas assez rapide alors tu pourrais pas faire là quand t'as gagné le droit de reprendre ton speed ? sans doute pour éviter de me prendre des roquettes dans la tronche bah disons que ouais elle a encore un petit cran de volet ah je me mets en finale je suis un peu incliné hein ok allez hop je suis dans l'axe, presque dans l'axe et j'ai sorti toutes les volets et je suis trop rapide donc je vois du tout je suis plus dans l'axe et je suis à peu près sur le plan et je vois un bandit derrière moi et je suis trop rapide alors on va réverser la vitesse il faut pas attention Pascal t'as surveillé hein ouais ouais je vois ça je vois qu'il y a un avion sur ma gauche, là tu bouges pas surtout ok allez on me dit que c'est une vitesse qui aurait pu être contrôlée sans problème j'allais décoller quand un hélico vient me passer devant non tu peux aller à la place je sais pas ce qu'il fait là tu m'iras c'est sûr que si je remets pas assez de gaz il risque pas de décoller hein bien, 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 bien pour mettre ta grand pas aussi hein ouais ouais bah j'avais pas changé le pas euh, parfait d'accord bon alors j'ai quand même réussi à casser un aileron euh, oui parfait enfin, la détente d'avant parfait bon faut que j'apprenne mon speed du coup alors je vais faire une éjection d'urgence bon, pas assez rapide pour m'éjecter par contre après c'est... tu me diras je... je pouvais éjecter le bazar mais je risquais pas de me... comment dire de m'éjecter est-ce qu'il faut une touche pour s'éjecter ? ouais ok bon bah j'ai pas la touche pour m'éjecter euh... remarque tu me diras je peux la mettre hein modifier les commandes c'est quoi éjection ? euh... contre le E contre le E, ouais ouais c'est ça mais faut que... faut que t'éjectes la verrière avant c'est bien sûr ouais et puis c'est trop... je crois qu'en clavis tu le fais au clavis on a fait 3 fois contre le E en tout le temps d'accord on va considérer que c'est bon alors si un par défaut bon allez donc après le décollage moi je vous propose qu'on se fasse effectivement euh... cette patrouille et tout ça c'est assez amusé donc tout à l'heure il y avait peut-être un peu de roulis à gauche au niveau du trim sur l'aileron effectivement parce qu'il me l'a pas refait là ouais c'est ça Damien t'es impressionnant mais oui tu prends pas ton avion ? si si c'est pour ça que je me pose d'accord mais avant faut arrêter le moteur d'accord qu'est-ce qui fait un passage sur la piste ? ça doit être moi là j'arrive à la falaise là ok j'ouvre même les portes latérales ouais j'ai vu ça il faut que tout le monde descende il coûte combien l'hélicoptère celui-là au niveau des add-ons là ? une vingtaine de rues ? une vingtaine de rues ? on m'écoute l'hélicoptère une vingtaine de rues ? une vingtaine de rues ? non ça c'était pendant la promo là il était à 49$ je crois d'accord ah ah oui c'est possible qu'il y avait la prose pour moi si on y avait joué quand c'était gratuit et qu'il y avait les promos ouais c'est vrai bon normalement les pales sont râces ouais j'imagine t'as réussi à prendre en main assez rapidement c'est qu'un élicoptère reste surtout quand tu es au sol parce que tu as tendance à tourner sur toi-même et à partir en avant naturellement en fait d'accord donc tu es obligé d'avoir le manche un peu à gauche vers ton ventre pour éviter de le faire trop bouger quoi ah d'accord et ça c'est difficile avec l'effet de sol parce qu'une fois que tu prends de la vitesse t'as plus besoin de le gérer parce que la vitesse justement te permet de ne plus avoir besoin de compenser ce truc là quoi mais au sol c'est une telle... ouais mais au sol c'est un peu galère quoi ouais mais sinon il est vraiment fun à voler avec j'imagine tu peux déjà bien t'amuser sans avoir beaucoup de connections moteur démarré le moteur tourne on libère l'horizon artificiel je fais des collants contre le cul est fait par contre il faut une commande supplémentaire pour les hélicos euh tu veux parler du euh... comment on s'appelle ? bah t'as le cyclique et le collectif donc euh... enfin sur ces enjeux là euh... tout est manuel du coup ça va avec ta manette des gaz et ton branche ouais mais normalement tu gères aussi les gaz je sais pas sur celui là mais sur les machines modernes le gaz il est il se règle automatiquement quand tu mets des tours mais euh... sur les machines anciennes c'est pas sûr je sais pas que j'ai j'ai démarré roulage essai de frein bon ben je vais m'aligner sur la piste décoller et puis on fait des ACR en attendant que tout le monde soit en l'air je roule je ne sais pas s'il reste beaucoup de gens au sol bah je crois qu'on est deux on voit un spit et un et un buston au sol tu veux y aller devant ? j'ai fait un critère ah t'es quoi ? tu veux aller décoller dans en premier ? ah bah je suis devant je crois donc je te vois pas qu'est-ce qui t'es arrivé euh... je suis sur ta gauche ouais ça y est je t'es vu là allez aligné centre de la piste boum t'as fait boum ? je sais pas là il y a un... badin actif je relâche le manche badin a décollé hop là on reste sur la piste je décolle on met un peu plus de gaz on décolle tout seul on met un peu de manchelle avant voilà on compense le merdier on reste sur son côté on enlève ouais tu parles j'ai dû être un peu... un peu... prendre un peu de place non sur la piste ? non ça allait ça allait ? oh la ok non non c'était pas face à face non non c'était pas face à face par la droite je fais un petit virage il y a un p51 qui avance pas vite ah bah oui je suis à 150 là j'en ai vu un passer à ma gauche ouais c'est moi ah oui j'imagine c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi bon je me suis mis à 2700 bien sûr bon je vais faire un passage basse altitude juste pour le plaisir allez hop je descends sur la piste je te suis Damien enfin si c'est Damien la queue ouais affirme tu prends à droite moi je prends à gauche je suis à gauche là bon ben je prends à droite ah j'ai vu une ombre à contre sens c'est bien bon alors moi j'étais en semi basse altitude ce qu'on fera tout à l'heure ça sera un vol formation au ras des pâquerettes on a fait ça avec Damien l'autre fois là on s'est bien amusé c'était sympa ouais la sensation de vitesse elle est assez phénoménale surtout au dessus du village en plus ouais puis dans le village aussi allez un petit virage à gauche parfait on va se dire bonjour là non je te vois je t'inquiète pas non non je m'inquiète pas moi surtout quand j'étais en vue donc je vais m'inquiéter si je te vois pas éventuellement tu vois mais si je te vois ça va quand on est en formation j'arrive à plutôt bien me rendre compte des distances et je prends enfin je fais attention d'accord allez un passage basse altitude en perpendiculaire de la piste au centre je sais pas vous êtes pas celui le dernier qui était à décoller il le dit hein là on est 4 dans un mouchoir là 4 quoi ? on est 4 dans un mouchoir d'accord 4 et demi 4 et demi 4 et demi d'accord donc vous êtes déjà derrière moi alors donc tout le monde est là bah moi je suis pas ok par contre ils vont attend c'est bizarre on est combien en tout là ? 5,6 je sais plus non 6 on doit être maintenant tout à l'heure on était 5 6 avions normalement 3 P51 et 3 speed je crois ah bah c'est bien ça d'accord non c'est 2 oh y'a des trous dans le terrain là bah y'a Tango moi et Thierry qui se met en speed non euh Thierry est en speed ouais 4 speed 4 speed c'est pas grave ça fait pas peur à des P51 1 P51 pour 2 speed c'est pas un problème sinon je peux sortir le top mais bon j'ai plus comment il marche non elle est encore sur la piste quand je suis à trouver pour moi ah bon ouais je suis à 300 là ouais bah je t'avais un peu 300 lph pour se mettre en formation derrière c'est chaud ok tu mets des paramètres 35 de pouces c'est euh 2 2 7 alors je suis à 3 alors attends les RPM par contre je suis à combien ? ah ouais ah bah tiens les RPM ils sont un peu haut il y a un peu plus flush là ah non d'accord les RPM ils sont là c'était la pression t'as dit combien en pression ? 35 6,64 35 pouces 2700 2300 pieds je m'éloigne de la côte je suis monté à combien là ? avec 2300 pieds je viens de le lire virage à gauche maintenant 30 degrés avec ça on devrait pouvoir te suivre bah l'idée c'est que c'est moi qui vous suis pour que je vous filme c'est mieux c'est quand même plus beau de filmer une formation que de filmer le vide devant soi parce que là il faudrait bien un speed devant bah oui comme ça il gère la vitesse bah oui ça te tombe bien il y a combien ? 4 speeds ? qu'est-ce qu'on peut faire ? au moins 3 là qu'est-ce qu'on peut faire comme jolie figure ? bah à ce moment là comme figure on met 2 speeds en avant 2 speeds légèrement en retrait sur l'arrière droit et gauche 45 degrés en arrière et les 2 P51 moi je me mets en arrière droit et toi bah Mikaël en arrière gauche non c'est pas mal ça comme formation je dirais Tristan et Mikaël et Damien en premier olé bien joué bien joué bien joué ah il y a un terrain en dessous là en général présent Thierry parfait très bien ah oui t'es aspirant Thierry toi ? oui on pourrait peut-être faire passer un lieutenant ce soir ? voir si qu'est-ce que vous en pensez aussi ? ça peut être bien ça ? il faut suivre qui du coup ? ah parce que là euh... ça part un peu en brille c'est un peu dislocé là ouais 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 j'ai l'impression d'être dans une nuée de moustiques je sais pas qu'il faut suivre bah normalement il y avait Damien et Tristan qui devait se mettre en formation avant et les deux autres en V arrière et à droite gauche à un moment il n'y avait plus qu'un speed et un P51 devant et puis hop tout le monde s'est ouais ouais tout le monde s'est éclaté là on va partir sur une altitude de combien euh... 1000 pieds ? là j'ai deux speeds et un P51 trois speeds en vue et un P51 je suis descendu à combien là ? 300 ? ah je suis à 302 quand même à dire pour le moment j'essaye de tenir une... putain dis donc euh... j'ai de la... la bille elle est complètement à gauche là j'arrive sur le P51 aussi on va voir ce que l'on peut alors on a dit 1000 pieds voilà je suis 1000 pieds là voyons je suis haut 1000 pieds t'as peut-être pas à régler à 0 sur le terrain ? si si je me semble bien si si j'étais à 0 enfin j'étais pas 0 j'étais juste à l'altitude de la... de la falaise me semble-t-il enfin j'étais un peu au-dessus de 0 je crois que la falaise quand tu apparaît t'as genre à 1000 et quelques pieds ou 900 pieds alors je suis là... qui arrive par la gauche on repasse près de la verticale de notre terrain là ok je vois Tango ah là je suis à 1000 pieds grâce à la superbe livrée que j'ai faite donc Tango je sais pas à droite là j'ai dit si pour le moment j'ai fini le centre de la formation vous vous mettez puis après je m'éloignerai vous êtes loin encore j'essaie de vous rattraper mais vous êtes loin hein donc Tristan se met à gauche juste devant moi et puis Damien à droite bon on va ralentir à 200 mph à 200 ? bah oui pour que... hop là... vous êtes presque à 300 bah là j'étais à 250 moi ah là je suis à 250 à peu près et là je descends à 200 euh d'accord d'accord bah j'arrive je vous rejoins tu arrives donc tu te mets à droite de l'avion qui est devant à droite de l'avion qui est devant ok c'est à dire que tu as Tristan à gauche et Damien à droite je vais essayer de faire une formation assez serrée avec Tango c'est ça pour que ce soit équilibré voilà mon général on va se rentrer dedans c'est pas comme ça que tu auras de l'avancement ah bah oui mais quoi que quoi qu'on sait pas il va couper la roue de toi 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 pour l'instant je suis juste à côté bon avec tout ça j'ai perdu l'équipe de vue mais à part ça j'envoie... ah si j'envoie deux là ok on annonce les virages hein ok c'est bon ça y est j'ai retrouvé les moucherons oh dis donc vous êtes loin là bon je suis à la bourre là c'est bon j'accélère donc Mickaël c'est toi que je vois en dernier à gauche là je suis à gauche ouais ok de toute façon faut attendre que Bruno ait pris la formation et moi que Thierry ait pris la formation aussi hop t'es en train de remonter Thierry oula ouais 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 j'étais à droite mais j'ai pas pu ah il sent les yeux devant toi à droite là hop là j'ai gaffe j'arrive sur ton arrière là je suis à 300 mètres ouais 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 on est assez rapproché pour qu'on soit visible pas visible donc on est à... vous êtes à quelle vitesse devant ? olé 230 260 ouais moi je suis à 240 c'est pour ça qu'il faut que je leur mette là là vous éloignez voilà j'étais... j'avais regroupé mais... je suis parti en tonneau là Thierry et... pour les speed je suis à 2700 RPM 2600 RPM pardon ça je suis à 2800 RPM pour un peu plus de 4... pour un peu plus de 4 de boost moi j'ai un peu plus de 4 de boost à 2800 RPM ok c'est bon je raccroche ok moi je suis à 8 de boost et c'est pour vous rattraper moi je suis à 12 et 2800 260 en le casse 12 et 2800 donc cette bille décidément on va nous rattraper là voilà je suis redescendu j'arrive par la droite ouais je te vois tu me dépasses là si vous le sentez pas vous vous rapprochez pas autant que Tango et moi sinon ça va faire doux ouais je sais pas que je suis un professionnel mais je vais faire de mon mieux pour pas te rentrer bon ça commence à avoir de la gueule les gars c'est bien tu vois comme ça là je suis un petit peu un petit peu loin je suis sur vos arrières et j'arrive à filmer la création de la formation par contre là je suis en train de vous rattraper c'est pas bon tu fais attention Thierry je suis juste derrière toi ah ouais je bouge pas hein ouais ouais moi je surveille les deux avions à ma gauche et tout c'est bon là c'est bon j'ai à peu près qu'elle a la vitesse j'adore faire des formations serrées je trouve ça trop beau ah bah ouais c'est excellent surtout quand t'es en VR t'as l'impression que tu peux toucher l'aile de l'autre alors je te vois pas Thierry je vois à peu près la formation devant enfin je vois un avion là ah ok c'est bon ça y est on voit les moustiques il y en a qui évolue là ok bon ben j'avais carrément ralentis là t'es pas assez proche là hein c'était en fait clairement j'ai j'avais une manœuvre brutale et puis en fait mon décro est devenu tout noir alors t'as fait un mois de noire ouais donc en fait tu t'es retrouvé à quelques centimètres de carlingue de derrière vous ça c'est vu alors j'en crois j'en double un par la droite là ça doit être Michael est-ce que je peux entamer un début de virage léger par la gauche pas tout à fait tout le monde est pas en formation là ça arrive mais pas encore ouais mais tu peux quoi après moi je suis prêt dans le virage on peut-être nous rattraper plus vite ah ouais c'est ça je commence doucement moi comme je suis en train tu es je suis Thierry je suis derrière toi à droite ok c'est vraiment les deux 100 pieds 200 pieds au dessus je me calme sur toi maintenant Thierry 3 à l'1 je suis là dessus ok ça y est voilà formation c'est bien bon par contre je suis à nouveau à la ramasse et cette bille qui est toujours mal barrée ouais c'est là où je regrette de ne pas enregistrer ou de streamer ce que je fais si bah il fallait ouais j'ai hésité pourquoi ? il n'en fait pas je sais pas faut pas hésiter c'est la réunion de cet après-midi ouais ouais ah y'a cette erreur critique qu'il a l'aub optimisé hop c'est bon je suis de retour bon bon je me disais que j'ai plus de batterie dans ma manette gauche c'est pas grave t'as plus de quoi ? des batteries dans ma manette vert ah d'accord c'est pas grave je m'en sers pas je suis à 6h Thierry derrière toi dans le virage ouais t'es en train de plonger là oulala quelle vitesse Thierry ? euh euh 290 d'accord merci toujours à 260 voilà de devant bon la formation elle est un petit peu étendue de notre côté la voie à droite ouais je me suis pris le souffle de je sais pas qui d'ailleurs pascal je pense oh non moi je suis complètement derrière à droite je suis carrément derrière toi là je te passe par la gauche en bas ah non ça c'est Mickaël ah bon et après la top très bien bon bah maintenant on va stabiliser donc combien ? 2000 pieds d'altitude ? je sais pas si l'antimètre est réglé la mien n'est pas réglé ouais bon c'est très bien c'est très bien là ça prend forme là vraiment c'est pas assez évident que ça Thierry hein ? ouais pas toujours facile de scaler hein ? non 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 donc après c'est des micro-mouvements en fait mais vraiment un tout petit mouvement donc si tu dois faire un virage quelque part Thierry c'est sur ta gauche hein ? pas sur ta droite ah je te vois je vois deux avions à ma gauche ouais le plus dur en vrai quand t'es en rapprocher comme ça c'est les virages qu'il faut que tu montes si t'es à l'extérieur ou qu'ils descendent si t'es à l'intérieur ouais en plus de tourner quoi allez vas-y Thierry essaye de te mettre plus à gauche encore maintenant je crois que j'ai à peu près réussi à être ton ombre là je vois Mickaël j'ai mis le viseur il est à peu près aligné sur l'horizon allez Mickaël va s'appeler ombre de Bruno donc Thierry je suis à ta gauche maintenant 300 mètres à ta gauche un poil plus haut attention Mickaël je suis en train de te dépasser je bouge ma trajectoire donc là je suis à peu près dans l'axe de la formation je devrais être à normalement à peu près la position qui est la mienne quand on va réussir à t'y mettre je m'insère derrière attention tu te rapproches de moi ou c'est moi je sais pas hop je suis passé à ta gauche nickel ouais bah moi je l'ai déjà j'ai carrément bien vu t'es passé au dessus je suis à ta gauche Pascal je te vois ouais t'es en dessous de l'aile à gauche très bien voilà voilà je crois que t'as plus ou moins pris la vitesse là je vois que ça part dans tous les centres derrière non enfin Bruno là peut-être maintenant là en plus si moi je suis carrément à pas crête moi ouais bien Thierry bien voilà je crois que t'as pris le truc là voilà t'es à quelle vitesse Tristan ? euh 2,60 ok merci ouais c'est ça moi j'ai à peu près 2,60 aussi hein Thierry je suis à ta gauche tu te dépasses maintenant 3h à 9h début ok t'es à ma gauche alors la partie gauche de l'escadrille elle est elle a ramassé là je vois même plus Mickaël ni Thierry ni Bruno je me rapproche ah c'est toi qui est derrière Tristan là ? ok je crois que c'était Bruno euh Thierry ah non Thierry ça y est je te vois ok tu viens d'affaire j'arrive bien qu'est ce que je fais tu peux te rapprocher de la côte légèrement si tu veux ouais 5,10 degrés allez 10 degrés Max ah merde bon ça y est je vous ai reperdus ah non on est devant toi enfin ils sont devant toi ouais non non mais j'ai il y avait un Mustang qui était un petit peu trop proche ouais t'as agressé ? ah ben j'ai fait un évitement un peu violent c'est pas encore n'ai pas encore euh 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 Merci. Ah, ouais, tiens, c'est pas mal, ça. Ah, par contre, là, j'ai un peu dérivé à gauche. Mais en mettant du rudder, enfin, du trim de rudder, j'ai mis l'habille au centre. Pas mal, hein ? C'est mieux que ses vertus à avoir le pied dessus. Ça soulage. Ouais, c'est bon. Bon, Thierry, tu dois être à ma droite, là, mais je sais pas trop. Ouais, ouais, je suis... je passe sous... je suis derrière toi, en dessous. D'accord. Par contre, je suis concentré sur Tango, donc si quelqu'un me rentre dedans, il est prié d'éviter. Parce que je ne vais pas pour enjurer le côté droit. Ou l'arrière. Après, il y a le montant avant le droit de mon parvisque, et puis entre Tango, entre Tristan, et puis toi, Demain. Si tu regardes à tes 8 heures, tu le verras. Je te vois. Ok, Thierry. Je vais juste ne faire plus proche. Oh, il est loin, là, quand même. C'est mieux, comme ça ? Ah, comment ? Maintenant, il faut le maintenir. Comme moi, et tu m'attends. Bon courage. Donc, le Play 51, il faut être très, très doux quand tu lui remets un peu de puissance pour... Sinon, c'est ça. Il part comme une fusée. Terminé. Moi, je t'ai perdu une vue, Thierry. Ça se joue au millimètre. Je te vois, tu es bien. Pourtant, je suis prêt, pas loin de Damien. D'accord. Bon, ben, tu dois être sous mon aile, alors. Je suis derrière. D'accord. Ben, tu dois être sous l'aile. Pas mal, Mickaël. C'est bien, les trois, là, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. 51, tu as joué au millimètre sur les gaz. Damien en particulier, évidemment. Alors, je te vois toujours pas, Thierry. Ben, je suis... Je rejoins les trois avions, là. Ah, c'est... Toi, t'es à ma gauche, je suis à ton arrière-droite. Là, t'es 5 heures, à peu près, ouais. 4 heures, maintenant. Donc, en gros, je suis trop près de la formation de base, quoi. Toi, je suis à... T'es 15 heures. 15 heures ? Ouais. Non, c'est le goûter, c'est ça ? Voilà, j'ai perdu tout le monde de vue, comme ça. Allez, hop, j'oscille. Tu dois te virer à gauche, en gros, pour retrouver la côte encore, hein. Si tu veux, ou sinon, on monte direct sur Charbois, comme... Comme vous voulez. Bon, j'évolue, je suis 3000 pieds. Ben, le général, il a perdu tout le monde. Ah. Il a perdu de la vitesse, donc il va vraiment finir par perdre tout le monde. On est à 260... Ouais, non, non, mais j'ai plus du tout de visuel, là, donc... Sur ta droite, Pascal. Plus sur ta droite. Qu'est-ce que tu nous fais, Angouin ? Ah, ça y est, visuel. Qu'est-ce que je fais ? Je suis plus sur mon horizon. Que pour moi, t'as piqué un peu du nez, et parle de ça, après. C'est la fatigue ? Non, c'est pas un visuel, ça. C'est la réunion ? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, j'ai fait quelques petites choses. Ouais, ouais, t'as fait peur à Mickaël, du coup. Non, il est solidaire avec son co-capitaine, qui est debout depuis 3h ce matin. C'est un sacré travail de concentration, hein ? C'est clair. J'ai plus t'es proche, plus t'es concentré. Plus tu fais des petits ajustements. En fait, en vrai, c'est beaucoup plus facile que ça. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que là, en fait, on est toujours en train de jouer sur les gaz. Normalement, une fois que t'es calé, t'es calé. Enfin, je veux dire, tu touches plus au gaz. Et puis après, ben, tu... Je suis pas sûr. Ah ben, si, moi j'en ai fait. Ouais. Pourtant, je vois le plus beaucoup maintenant, mais une fois, j'ai râle, on était en formation avec un T6, et puis un autre avion, peu près du même. Une fois que t'es calé, si l'autre, effectivement, il suit son cap, il bouge pas dans tous les sens, tu le surveilles, mais t'as relativement... Pas grand-chose à faire. Enfin, t'as relativement pas grand-chose à faire. Pour être attentif, hein, évidemment. Mais c'est... Alors, après, quand tu commences à faire des manœuvres, là, c'est autre chose. C'est plus pareil. Mais là, en suivant, comme ça, c'est... Bon, qui c'est qui veut donner un guidage radar au... A celui qui est perdu. Elle a perdu, c'est pas... Sur la pointe, au niveau de Cherbourg, on va se rapprocher de... Bon, qu'est-ce que je fais, là ? Je suis à 250, là. Je valentis, peut-être ? Écoute, moi, je virai par la gauche, on va reprendre la côte, on va redescendre, et on va te récupérer au passage. D'accord. Si je suis, il continue à suivre la côte. Ok. Allez, t'es parti. Bonne chance à tous. C'est bon. J'avais mollo, donc j'ai pu suivre. Bon, je vise l'estuaire, en fait, là. Là, en fait, on doit être assez quoi ? Ça, on est à Saint-Bas, non ? Je sais pas, là où il y a un estuaire. Deux estuaires, même. Toi, t'es tout au bout du... Bon, ben, je vais... Ça serait bien, ça serait bien Saint-Bas-la-Houg, là où on est. On est vertical, Saint-Bas-la-Houg. Je vais cercler sur l'estuaire, alors. Donc là, on redescend. Je suis 1000 pieds. Ça suit derrière ? Ça suit derrière. Par contre, on ne voit plus, Pascal, t'es passé où ? Je suis sur l'estuaire. Je suis sur l'estuaire. Parce qu'il est trop loin. Parce qu'il est trop loin. On voit juste un point, en fait. Mais si tu vois l'estuaire, je suis pile au-dessus. Ouais, visuel. Je suis à 2000 pieds, ça se trouve, vous allez mieux me voir. On te fasse dessus, quoi. T'es plus étiqueté, mais on te voit quand même. Très bien. On voit les étoiles du général. Ça, c'est bien dit. Oh là 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 là. Je vais gagner des points. Tu vois, Tristan, tu vois, Tristan. Non, mais j'ai bien compris, là. Tu vois, c'était ça l'exercice tout à l'heure. Non, ben, j'ai juste explosé le général, rien de plus. J'ai demandé de la poésie, mais il n'a pas réussi. Fais une chanson, si tu veux, aussi. Non, c'est parce que t'as pas une chanson qui est la balle. Ouais, c'est ça. Vas-y, lance-toi, Mickaël. Fais-toi plaisir. T'as pas apprécié de la poésie, c'est-à-dire ? Ah, non. Et là, en plus, t'aurais deux musiques. Ah ouais ? C'est sûr. Ah, tu vas voir ça. Ah, trop belle, ça y est, j'ai compris, trop belle. Alors, je vous cherche à l'horizon, là. Vous êtes à quelle altitude ? Indéterminé. Indéterminé, il en arrive. Ça a donné confidentiel. Ouais. Et on te voit, là. On te voit bien. On est en mission secrète. Une petite rafale pour que je vous repère. Bah, je vous vois pas. Non, mais on arrive de loin de loin. Je vais pas le shooter non plus. Ça dépend d'à quelle distance vous êtes. Là, je... Reprends ton estuaire. Reprenez votre estuaire, mon général. J'ai pas ce qu'il y a plus de carburant. Va falloir trouver un terrain, alors. Ouais. On a un terrain qui est bleu sur la carte. Donc, pas loin de là, on est décollé. Bon. Ah oui, mais... Ça va faire encore loin, là, je pense, non ? J'ai aucune idée. Il y a du jerrycan, derrière ? Je sais même pas où il va faire voir, moi, donc. Un petit 5 minutes, je pense. Ah ouais, bah ça va peut-être faire beaucoup. Un petit 5 ou pour s'yphoner un de nous ? On est un petit 5 ou pour s'yphoner un de nous ? On est un petit 3. Un petit 5 à travers la... Ouais. On est plus au niveau de la mer, à droite. Il y a un 180 complet là. 90 à droite Pascal. 90 à droite. Je vire à droite à 90. Regarde le nombre de personnes qu'il y a, tu devrais nous retrouver quand même. Je vois un point qui bouge dans le ciel là, qui essaie de passer en... qui me chasse là. Est-ce que tu vois les balles ? Non. Je ne vois ni balles, ni traces, ni bruits. Tu fais shift espace pour délactiver la sécurité. Il n'y a pas une fonction ravitaillement en vol ? Il y en a un qui me suit là, je le vois dans le rétro. Ça y est, j'ai vu les balles à ma gauche. C'est moi. D'accord. Je suis en patte d'essence. Bah tu planes. Change le réservoir, change le réservoir. C'est que tu es un réservoir vide en fait. J'ai pas d'autres réservoirs dans les cas. Ah oui, tu as un speed toi, c'est vrai, mince. Décidément. Il est arrivé au bout. J'ai un terrain, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je crois que je vais tomber à la baille avant. C'est horrible. Il y a encore le réservoir du bas qui est plein en haut. Moi, je n'ai pas de réservoir. T'as deux réservoirs plus vite. T'as qu'une jolie. À côté de la ville, t'as un grand terrain pour te poser. Enfin, un grand terrain. Un grand emplacement. Et même un peu plus à l'ouest, d'ailleurs. T'as encore plus de place. Et si t'arrives pas trop vite, tu vises à gauche de la ville et tu peux te poser, je pense. Si t'arrives pas trop vite. J'ai plus qu'un quart. Il reste un quart du deuxième réservoir. Moi, je ne sais pas où il est le réservoir. Comme ça. En Mustang, t'as beaucoup plus d'essence que sur le speed. Moi, il est connerie de réservoir. En fait, s'il est à droite. Je suis en fait. Moi, je vais améliorer. J'arrive pas à passer la falaise. Et voilà. J'y vais, c'est bon. Ah ouais, je suis dans l'eau. Bon, on t'envoie Catalina. J'ai vu les poissons. Ah oui. En tout cas, je ne t'ai pas vu de crasher. Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas où tu es. Tango, on est sur le terrain pour refaire le plan ? Tu veux. C'est lui là ? Il y arrive ? Ah oui. Regarde. Vous êtes où là ? On suit la côte. On revient au terrain de départ. Je suis au bout de la carte. Et là, on est versé ce qu'il y a. C'est l'un de... De l'extrême. Je suis un speed et un... Et un P51. C'est vous ? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. C'est le P51 et plus loin. Là, vous passez Saint-Laurent-sur-Mer, là. Tango ? Bon petit passage bas. Il y a un terrain, là. Mais je ne sais pas qui il est. Là, vous étiez à Saint-Laurent, là. Enfin, il y avait des avions qui traversaient Saint-Laurent. On va arriver là-bas sur le terrain. On fait un passage. Après, on se pose en formation. Ça te va ? Ok, d'accord. Je vois Saint-Laurent-sur-Mer. Il y a deux terrains tout près, là. Je ne sais pas lequel c'est, là. Là, il y a Saint-Laurent-sur-Mer. Et l'autre qui est devant, c'est celui du point de départ, je crois. Longue-sur-Mer. Bon, alors lequel ? Ok. Je rejoins le Mustang et les deux speed, là. Très bien. Moi, je suis sur l'estuaire. Ouais, je te vois, tu es derrière. Enfin, je te vois, oui. Je vais filer en basse altitude. Je plonge pour aller vite. Et je fais du basse altitude pour rejoindre le terrain. On va mettre de l'essence. Ah bon, il y a des eaux. Il y aura partout, par là. J'espère que tu ne vas pas décoller tout de suite. Là, ça va piquer. Allez. Bah, c'est surtout pour que tu profites du spectacle. Un passage à l'anglaise. Allez. Je crois que je vois la cheminée du terrain, là-bas. Tu as une courbe, par rapport à ton passé. Regarde. Je m'aligne sur la cheminée du terrain, si c'est ce que je pense. Un passage à l'anglaise, c'est pour les spectateurs au sol. C'est ça. C'est un passage. Tu te fais incliné comme ça, tu vois. Et tu vois. Et tu remercles. Et tu remercles. Voilà. Donc, les spectateurs qui étaient au sol sur notre droite, normalement, ils nous ont passé en biais magnifiquement. C'est réalisé. Moi, j'ai de ta gauche. Droit sur la cheminée, à fond les ballons, là. Allez. Ok, allions. De façon Star Wars, tu sais. Ah, je ne sais pas. Tu vas l'entendre ? Ouais. Je commence à réduire un peu. Regarde les RPM. Tout en montant. On va faire un... Premier terrain sur la gauche. Ça doit être Saint-Laurent. 180. Pendant le virage, je sors mon sang. Ça doit être Saint-Laurent. Là, il n'est même pas question que j'active la carte. Parce que sinon, je suis papi. Bon, et c'est... J'explique, j'ai pas l'air. C'est vraiment excellent, la sensation de vitesse. Franchement, là, t'es un truc de fou. Ah, au ras de l'eau, c'est magnifique aussi. Ah, oui, oui, oui. L'autre fois, c'est ce qu'on a fait. Dis donc. Il manque les embruns quand on est trop bas sur l'eau. Ah, ouais. On est pas mal, tant qu'on est pas mal. Pas mal. Un peu bas, mais... Tiens, il y a un terrain encore à droite, là, qui est parallèle à la mer. Là, je suis en dessous du terrain. Bon, si vous voulez venir, finir voir. On va faire un intéressage en formation. Ok, donc là, j'étais à Saint-Laurent-sur-Mer, en fait. Ah, bah oui, j'ai oublié. C'est bon. C'est passé. Je roule un peu, et je fais tirer par la droite. Bon, on va faire 50 000. C'était pas mal, ton joueur. Ah, Mickaël ? Ouais, c'était pas mal. J'ai un peu trop ralenti dans cette piste, ce qui fait que tu m'es passé devant. Ouais. En fait, il est en QFE, le réglage de base. Ah, je crois que le terrain, il doit être quelque part par là. Voilà, je débouche. Ah, j'ai un faux moteur. Ah, j'ai vu les flammes, ouais. J'ai voulu éteindre en passant, mais ça passe bien. Bon, je suis verticale terrain. Je vais faire une main gauche et je me pose en planer. Ok, je fais combien, là ? Je suis à 2300 pieds. J'ai réduit minimum. Je vais chercher ma vitesse de planer et j'arrive en main gauche. Donc, face à la mer. 2000 pieds. J'ai peut-être intérêt à virer, quand même. Surtout que je ne suis pas la vitesse correcte. Voilà, ok. C'est bon, là, j'entame la descente, là. Je suis en finale, je suis derrière le Général. D'accord. Ce dos base de malheur, là, ça ne vaut rien du tout, ça. Ok, je suis perpendiculaire à la piste. Je ne sors rien du tout. Ah, mince ! Ok, base, 120 nœuds. Pas assez rapide. Il y a un avion qui se pose, là, je vois. Oh, il y a un avion qui se crache. Ah oui, oui. Il y en a un autre qui se pose. Pas encore, pas encore, pas encore. Il va falloir que je remette les gaz, là, c'est pas bon. Je suis arrêté près de détente, à droite de la piste. Ok, je sors le train. Je suis dans l'axe en très courte. On va retirer le doigt de la détente. Je me pose. J'ai tout réduit. J'ai le cran. Je mets la pompe. Et je sors toute la ferraille, là. Ouais, t'arrives un peu vite, là, non ? Non ? Non ? Ouais, pourquoi t'arrives vite, quand même, hein ? C'est bon, t'as ralenti. Et je freine par un coup. Tout le monde est posé, là ? Non. Ouais. Ah, c'est toi qui es en l'air. Ouais, j'ai fait une route de remise de gaz un petit peu au lait au lait. Bon. Pas mécontent, le garçon. Pas mécontent. On va retourner au final. Mais c'était chaud, quand même, hein ? Pouf ! Enfin, tu sers un peu les fesses, quand même, hein ? Parce qu'il y a un armé. Tu sers un peu les fesses, quand même, hein ? Ouf ! Ah ! J'étais à 30% de fiouls restants, encore. Oh là ! Ok, je libère la piste en bout de piste. Euh, ouais, libéré. Ça m'étonne que dans le virage, à la fin, il n'est pas dégradé plus que ça, la vitesse. Mais bon, on va dire que tant mieux. Ah, merde ! Ouais, ça va. Ça, c'est un bel atterrissage. Ouais. Je suis d'accord. On va me dire, je peux vous lancer. Il y a encore du vent derrière, non ? Non, tout le monde est posé. Tout le monde est posé. Tout le monde est posé. Personne n'a cassé. Non. Ouais, on progresse, hein ? Surtout que celui-là, en fait, quel que soit... Ça fait au moins deux mois que je n'ai pas volé sur les simus. Non. Ah bah dis-donc, c'est pas mal. Bon, je vais arrêter. Voilà. Je vais me dégourdir l'équipe deux secondes et je vais quitter l'écoute un petit peu. Je vais me fixer sur... Je sais pas sur qui, d'ailleurs. C'est peut-être 20 mois, en fait. Ouais, c'est ça, c'est moi. Après, on va pouvoir scaler un peu dessus. Bah oui. C'est bon. Bah je peux aller prendre un split rouge, hein ? Un split rouge, qu'on pensait à Viard de Cible, c'est ça ? Alors ça, ça, normalement, ça va être Tristan. Parce que ce soir, il va avoir droit à un dogfight sans tirer. Ça, c'est la mission d'hier. Je sais plus ce que c'était exactement, mais il s'est fait une manœuvre pas acceptable du tout pour un capitaine d'élite. Donc ce soir, il a gagné le droit d'essayer de prendre la fuite. Ce soir, c'est lui le lapin. C'est le Cap 10 qui est parti un peu de travers hier. Ouais. Ça n'a pas été terrible du tout. Damien, il nous a fait un truc aussi pas terrible. Il aura droit d'être le lapin aussi un petit peu, quand même, à un moment donné. Bah j'ai envie, parce que pour chasser des gens, moi, je m'ennuie. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bah tu vas voir, vous allez voir que l'exercice de fuite, il est pas mal non plus. Il faut trouver les manœuvres pour éviter les balles, justement, et éviter de se faire canarder. Je pense que le meilleur truc de fuite, c'est de faire en sorte que celui qui est derrière toi se crache. Ouais. Ça marche bien. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Au dernier moment, et vous... Ça peut essayer de marcher. Quand tu regardes ton goût, il a presque... Enfin, parce que tu as presque fait avec ton goût. Quand il a essayé de t'allumer au sol et qu'il s'est craché. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Alors... J'ai pas encore... Je me suis pas encore dégradé l'équipe. Par contre, je sais pas comment on fait pour remettre de l'essence dans ce truc-là. D'ailleurs, en fait, les... Comment dire... Les jauges, là... Elles sont vraiment mal foutues, les jauges. Elles sont mal placées au possible. C'est-à-dire sous le... Ah bah... Oui. Enfin, c'est sur tous les... Sur le T6, c'est pareil. De toute façon, c'est les mêmes principes. C'est directement connecté au réservoir, t'as pas de... Pascal, dans ton option, dans tes commandes, j'ai un menu de communication dans la section communication. Et après, t'as... Equipe au sol. Et là, t'as réarmé et faire le pas. Alors... T'es dans les options parce que c'est une touche... Échappe... Option, ouais. Moi, j'ai mis un raccourci... Donc, c'est dans le système, c'est ça ? Ah non. Communication. C'est bien, ça. Et menu de communication. Carburant. 30%. Attends, c'est pas dans les options, là, parce que là où je suis, ça va, quoi. Option commande. Ok, très bien. Option. Modifier les commandes, en fait. Ouais, c'est ça. Modifier les commandes, ok. Communication. Après, communication, état. Menu des communications. Là, tu mets une touche de ton joystick, tu verras, c'est beaucoup plus simple. Communication, trouver. Bouton 13. Charger. J'ai mis une touche, mais je ne sais plus laquelle. Alors, attaquer les cibles, attaquer, attaquer, basculer, dialogue, basculer. C'est presque vers la fin. C'est le quatrième. Un, deux, trois. Menu des communications. Menu des communications, ouais. Et là, tu mets une touche, euh, une touche, euh, une touche, euh, une touche, euh, une touche. Ok. Très bien. Je mets slash majuscule R. Ok. On peut redécoller, là, ou... On attend quoi ? Non, non, attend quoi. Alors, on attend qu'on ait de l'essence et des munitions. Ouais. Alors, j'ai fait, j'ai fait ma touche de raccourci. Et il va se passer quoi ? Des bonhommes qui vont arriver, c'est ça ? Non, non, non. T'as un menu qui va se trouver. Ah bon ? C'est-à-dire ? F8. Ouais, bah ça n'a pas marché, alors. Est-ce que j'ai fait majusculaire et... Rien passé. Ils vont te dire envoi reçu. C'est fonctionnel. Ça marche. D'accord. Et, euh, faut juste attendre qu'ils disent que c'est terminé. C'est comme les réparations, c'est le même principe. C'est pas réarmer. Bon, j'ai coupé le moteur, hein, sinon je vais plus avoir assez de l'essence, moi. Bon, moi, ça doit être priori, c'est fait. Touche R, alors. En fait, il prend pas la... Ah, oui, d'accord. Alors, euh, modificateur spécial L, euh, OK. L-Shift, donc ça veut dire touche R, L-Shift. Donc ça veut dire que c'est majuscule R, c'est ça ? C'est quoi le raccourci ? Ouais. Ouais, mais quand je fais majuscule R, il veut rien. Quand je fais R, il veut rien. Il y a un truc qui est pas au point dans l'histoire. Ça y est, moi, c'est fait. Il vient de me dire que c'était complete. Alors, attends. Ouais, moi, c'est pareil. Communication, euh... Bah, ouais, ouais, c'est la touche anti-slash, en fait. Ouais, donc, tu vois, regarde. Je fais un double truc dessus. Comme, comme menu des communications. Pourtant, il l'a pas, il l'a pas enregistré. Bon, alors, attends. Shift R. Donc, Shift est apparu dans la modificateur. R dans la machin. Déjà utilisé par commandé. Oui, bah, ça, c'est normal. Donc, je fais OK. Il me l'affiche bien dans le keyboard. On est d'accord ? Ouais. Par contre, quand tu tapes ce raccourci-là, normalement, ta touche dans ton option de commande, elle doit devenir bleue. Ça veut dire que tu l'as activé. Alors, option de commande. Ça te permet de vérifier. Et tu vas où pour vérifier ça, alors ? Bah, tu fais là, tu fais le raccourci. Ouais, bah, quand je fais le raccourci, il m'affiche rien. Il se passe rigoureusement rien. Toi, Shift R, Shift R. Que dalle. Et t'as pas une touche logistique sur ton de libre ? Je peux le faire, mais... J'en prie pour aller boire un coup. Ouais, moi, c'est pareil. Après, j'aime bien les quilles deux minutes. Rendez-vous au MES. Ouais, rendez-vous au MES, ouais. Alors, c'est pas les carburants, c'est les communications. Ah. Alors, Cessna Yox, Cessna Trim. Ah, bah, tiens, Cessna Trim, j'ai des boutons sur... Par contre, ah bah, tiens, j'ai des boutons sur le rôdeur. Je vais mettre un bouton sur le rôdeur. Non, ça marche pas. T'as des boutons sur le rôdeur ? Ouais, moi, j'ai des boutons sur le rôdeur. Alors, XP52. Voilà. On a pas la même notion de rôdeur, je pense, parce que... Euh, non, c'est pas le rôdeur, autant pour moi. C'est un peu fatigué. C'était sur le yoke, sur le... ... ... ... ... ... Attention, Spitfire en approche pour un atterrissage. Ah oui, effectivement, là, ça a marché tout de suite. Alors, demandez, alors il me dit quoi ? Longue sur mer, arrivée, parking, F11, menu parents, F12, sortie. Euh, là, je demande quoi, alors ? Equipe au sol. Je l'ai pas. Ouais, c'est parce que t'as peut-être pas les commandes simpliciées. Là, tu sélectionnes notre aérodrome. Et là, normalement, tu devrais avoir un truc équipe au sol. Non, non, là, il me fait la voix du mec qui demande le décollage. En fait, j'ai auto, longue sur mer, arrivée, parking, F1, demandez le décollage, F11, menu parents. F12. Equipe au sol. T... Voilà. Donc, principale équipe au sol, réarmer et refaire le plein. Ouais, voilà, c'est parce que t'avais fait F5, en fait, ATC. D'accord. Très bien. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, là, il m'affiche un tas de trucs avec tes numéros. Donc, ça, c'est pour les armes. Ouais, et puis tu mets ton curseur d'essence, ce que tu veux en quantité, en haut à droite. Carburance, 100%. Obus, canon, type de munition, mix combat, attaque au sol. Hop. Ok, d'accord. Et les chiffres qui sont à gauche, alors, ça correspond à différentes munitions ou les choses qu'on peut mettre sur l'appareil ? Regarde, va dans le champ en port, tu verras, t'as plein de choses. Dans le champ quoi ? En port. Est-ce que tu peux, c'est les points d'attache extérieurs. D'accord. Ok. Je sais pas si on peut mettre un réservoir SUP, je crois, sur... On met un réservoir, oui. Poids total, ok. 1066 sur... T'as deux types de réservoirs, t'as un torpille et t'as un slick, je crois, ou quelque chose. Ok, donc il a dit joueur demande avitaillement, équipe au sol reçue. Voilà, il va dire que c'est complet, et puis voilà. D'accord. Il manque le choix de commander une bière aussi dans le... Bah alors, tu vois, pendant ce temps-là, je vais mettre debout dans le cockpit, ça y est. Oh putain, ça fait du bien. Quelle heure il est là ? Ah, 22h55. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? C'est pas beau ça ? C'est pas avant 23h. Bah alors, on va décoller à 23h. Bah je vais voir ton gros là. Ah, il m'a dit quoi là ? Avitaillement machin. J'ai cru qu'en temps de complete. Ouais, ravitaillement terminé je crois. Bon bah voilà, j'ai appris un truc. Donc je me mets en position F2 sur un autre appareil. Tiens voilà, il y en a deux qui sont en côte à côte et qui vont s'abîmer là. Alors ça va, c'est pas abîmé. Ah dis-donc, ah oui d'accord, t'as mis les étoiles rouges sur le tien. Bah oui, si on change de camp... C'est sûr. Très bien. Alors je suis en rouge, comme ça au moins on pourra me repérer plus facilement. Ouais. T'as l'air d'être un peu plus gros que sur l'autre, mais c'est parce qu'il y en fait, c'est tout. Ah non, réarmement complète, d'accord. Donc c'est ravitaillement complète et un moment complète. Ouais. Bon, on vous dirait quand on remet en route. Ouais, alors je quitte l'écoute deux minutes là. Je vais manger un morceau parce que j'ai un creux sévère depuis tout à l'heure. Alors, à tout de suite. Je sais pas si Tango est là. Pas l'air. Parti boire un coup aussi. Il va falloir qu'il prenne le même speed que moi. De toute façon, il n'y a qu'un. Ah oui, là on peut le prendre avec les ailes. Étoiles rouges. Non, non, non. En fait, le speed que j'ai pris, c'est le speed des rouges. De l'URSI. Comme ça, on n'a pas en rouge avec les étiquettes. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Mais du coup, on n'a pas la même livrée parce que c'est pas le même pays. Bah, dessus t'as les étoiles rouges et tout. Ah ouais. Mais ce sera plus facile pour vous de nous garder en vue quoi. Parce que si on est bleu et qu'il y a marqué Spitfire et qu'il y a deux Spitfire qui nous chassent après, on va vous randonner. Ça va être compliqué. Erreur de cible. Tire allié. De retour. Il va falloir qu'il change de Spit. Ah. Il faut qu'on aille chez les rouges pour qu'on aille se faire tirer dessus. Regarde cette belle livrée. C'est bien. Émission. Ou. Normandie-Yémen. Après, si tu veux, tu peux venir chez les bleus pour qu'on décolle ensemble. Bah là, j'ai pris le rouge. C'est quoi, je vais prendre le rouge et j'ai juste rajouter un réservoir d'essence. Comme ça, on sera en égalité sur la consommation des sons. Ça, je prends juste un réservoir supplémentaire. Que je ferai larguer. Il faut savoir le larguer aussi, comment ça se largue d'ailleurs. Sur le Spit, t'as une petite poignée rouge. T'as le sleeper ou le torpille. Je suis parmi vous, je vois que le point de vue a changé. Il y en a deux qui se sont touchés et qui ont explosé ou quoi ? Non. Non, non, non. Ah bon. Tant quoi, tu mets pas de réservoir supplémentaire ? Euh, attends. Ouais, c'est pourtant hein. C'est l'histoire d'aller là-bas quoi. Attention, on a quasiment la même quantité de carbone. Euh... Il s'appelle comment ça ? Tu mets quoi en plus ? Attends. Moi, j'ai mis le sleeper. Il y a une meilleure aérodine et Smith. Même Smith. Ouais, c'est ce qu'il est dit. Euh, je vois. Tu regardes sur mon Spit, il est un peu... Mais j'suis pas rien, mais c'est bizarre. Si, sur la case du milieu, tu fais clip droit et... Slipper, ouais, c'est ce qu'on l'avait pas fait. Ok. 45... Ah, on est à 1h34 d'enregistrement là, c'est bien. Faut pas oublier de te mettre dessus. C'est bien. Pour se mettre dessus, c'est la petite poignée qui est... En dessous, à droite du siège. C'est ça. Et tu peux couper du coup le robinet qui est sous les starters. Ah oui, je passerai après sur le robinet une fois qu'on... Je crois qu'on aura atterri, on switcherai sur le robinet. Bien sûr. Et par contre, pour le larguer le... C'est la poignée rouge, il faudra remonter la petite levier qui va me baisser pour s'alimenter avec le... Ah ouais, là, c'est la petite poignée rouge. C'est une petite poignée rouge. Visuel. Voilà. Je démarre. Un peu compliqué parce que du coup j'ai plus qu'une manette dans le jeu. Par contre... On dépasse la charge. Non mais c'est pas grave. Non mais on la dépasse pas de beaucoup, normalement. Ouais. Pas attention. Ça va être un peu plus sensuel. Il doit être délicat, être délicat du collage... Il doit être un peu plus délicat. Il doit être un peu plus délicat. J'ai déjà fait avec, hein, je l'ai fait avec deux bombes en plus. Je veux dire, ça vole quoi. Ouais. Un camion. Ah bah tout y'a les boulots dans les manœuvres hein, dès qu'il se passe quelque chose, faut larguer tout quoi. moi je vais démarrer le moteur et les flammes ça fait du je vous rejoins parce que j'étais loin de la piste enfin loin du ne peut pas faire de manoeuvre une fois avec les réservoirs et tout ça qu'on est en route nous on est mis en route et on va bientôt décoller pour vous rejoindre pour nous rejoindre pourquoi vous êtes où ah oui on a changé ouais donc on a changé de faction qui est passé dans la faction ennemie on a le droit de riposter ou pas tristan dans un premier temps non et moi toi banon site ça va être solidarité il fallait pas à la question j'aurais peut-être pas il essaye de décoller non mais je me prends le souffle pourtant je peux garder à gauche c'était quelque chose d'assez aléatoire en fait c'est contrôler maintenant ouais je comprends pas qu'il n'est pas craché en fait parce qu'il y a un professionnel ouais ouais on a vu la gueule du truc et il devait cracher non tu sais tu verras la vidéo j'ai fait du mono ouais ouais c'est vrai à moi dans ma vue ouais ouais c'est ça ouais du mono un peu de traviole j'ai vu d'histoires où le truc j'aurais dû m'avoir fait la prime mono bon alors il ya un avion derrière moi je sais pas si les tango tout le sens mais tu sens qu'il est un peu plus lourd quand même l'avion un peu ça va en vrai ah je sais si tu veux bon ben je vais me mettre sur la piste là attend on arrive pas à terre d'accord bah pourquoi tu veux justement pourquoi tu veux atterrir on va rester en vol on l'a on largue sur leur tronche avant de larguer je suis ouais ouais je pense à changer je pense à changer tu peux pas te poser avec le réservoir et les bombes normalement c'est que les bons je pense pas avec le réservoir je sais pas j'ai pas si peut-être le réservoir je pense que tu peux le faire si tu regardes mon réservoir par un petit peu réservoir en torpille c'est un réservoir qui est assez profilé donc ouais c'est une épouse bien la forme du fuselage allez ceux qui sont au terrain là ils peuvent s'aligner sur la piste je suis aligné à gauche ouais c'est vrai qu'on voit des rouges dans le ciel arriver à moi je vois rien du tout j'ai pas d'étiquette non plus tiens je vais mettre un shift air de ce voir un peu ce qui se passe bon moi si vous n'avez pas été que vous pouvez nous différencier à la livrer la de grosses étoiles rouges sur les ailes ok ah oui d'accord sur l'âge vous arrivez parler ce qu'elle va un shift f2 et tu vas voir les étiquettes ouais j'ai fait shift f10 là ouais ça c'est pour tout c'est le bas c'est soit bateau avion d'accord et shift f2 ça gère que les étiquettes des avions parfait alors je fais un passage basse altitude et je switch de réservoir allez vas-y je te filme c'est beau c'est beau comme c'est beau ouais ça avait le droit de larguer une bombe sur le général en passant non bah non parce qu'ils filmer ouais premier beau c'est bon il est passé l'autre il y en a un deuxième je largue ok mais les autres pour décoller j'ai rien vu c'est larguer je décolle en dernier comme ça je filme toutes les opérations au sol c'est bon ok ça se laisse voir je m'alline et je vais décoller c'est larguer il y en a qui décolle là c'est moi qui décolle un abo tu es ribo et on le voit tomber là maintenant c'est du tir au pigeon c'est ça bruno au décollage voilà et c'est toi le pigeon on met les pigeons non c'est du tir au lapin vous êtes les deux meilleurs pilotes donc vos chances de survie devrait être les plus longues et en même temps ça vous amusera à faire autre chose que de tirer sur les copains donc tout le monde a décollé sauf moi c'est ça drôle bon si si tu vas voir que c'est drôle oh oh là là bon alors le pseudo général en chef et sur la piste il a mis un cran de voler sa pompe il est content on fait des tonneaux avec avec c'est bien alors manche au ventre on est dans l'axe sur l'école n'est pas plein gaz par contre la sécurité enfant est activée je peux pas tirer voilà ça c'est un décollage soft les gars on rentre le train n'est plus tout à fait dans l'axe c'est bête j'ai une belle cible je peux pas de soi moi je suis d'accord je suis le plus 50 heures là j'ai un speed et p51 et deux alignés là très ok bon on se retrouve au dessus du terrain là il ya un général qui en train de se planter là et qui est planté ah oui là je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas dû mettre assez de gaz ou je sais pas mais j'étais pas plein gaz rocher bon on aurait pu voir que bien plus tard en fait on va tourner non vous allez commencer les évolutions à ce moment là c'est ce qu'on fait c'est qu'il faut que la personne derrière nous ok on les croit ah si 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 allez comment se le regarde il entend je t'en offre deux allez maintenant commencer à vous amusez alors m'attendez pas donc vous évoluez dans les parages du terrain je dirais au dessus voilà je vois personne dans mon rétro je m'inquiète pas là on est bon on est pour les qui font des chandelles faire boum ouais ça va bien ça va le finir ça ouais oh bah je me suis planté ah non c'est moi ah tiens les deux sont en même temps au sol l'un dans l'engar l'autre dans la haie mais c'était ah bon parce que je viens de voir deux mais il ya deux speeds qui sont tombés presque en même temps et boum du coup moi je suis derrière le super 151 qui est dans ton cul bah qui me shoot ouais ah ouais il y en a qu'en train de te shooter là effectivement je vois ça là haut j'en regardais plus mon rétro dis donc trop de confiance qui c'est qui me tire dessus là il y en a qui a craqué là tu vois ton évolution tristan là il m'a un peu explosé l'aile quand même le p51 d'accord un aileron en moins et des trous dans la faute et d'essayer de te poser alors c'est bien non ça vole c'est pas ça va mais parce qu'il fume en plus 1 ah bah ouais je vois la fumée je vois que toi là haut donc ça vole ok un peu de provocation ça fera pas mal bonjour à tous ah bah qu'est ce qui s'est passé là non non c'est moi qui est pas qui est pas tenu le manche regarder l'évolution la provocation de tristan qui a fort qui a fort bien fonctionné ouais elle est bien bonne celle là je vais me mettre là je me suis pas encore mis là il y en a un qui fume les deux qui fume je sais pas où je suis ouais il y a un speedfire qui fume j'ai plus de moteur alors le rouge aurait-il gagné parce que tout le monde va être au sol attends les rouges là il y en a qui a pas essayé encore voilà les commandes sont un peu instables mais ça ça tient en tant que ça tient mais t'es où tango ah oui j'en ai vraiment moins des trous dans une t'inquiète pas je t'ai vengé je vois ça il fume boum t'as pas respecté la du jeu alors t'as dit pas au départ est-ce que tu m'entendu est-ce que tu m'entendu dire autorisation de tir au speed je défends mes collègues vous êtes les lapins c'est une olive fumigène blanc ouais c'est pas mal ils continuent de fumer avec le fumigène comme quoi au démarrage il faut être focalisé sur le démarrage alors donc manche au ventre j'ai compris la leçon par contre une fois que la queue a commencé à se lever si tu le si tu la réprime pas dans la seconde qui suit je crois que j'ai passé secoué c'est pas le bon axe y'a un truc qui veut pas faire moi là ce soir oh bah là par contre ah oui d'accord ok non c'est bon j'ai compris si j'aimais pas d'alimentation d'essence moteur il va pas tourner longtemps t'as mis trop de... t'as mis trop de... t'as mis trop de... ouais bah j'avais mon aile qui était endommagée donc elle a un peu souffert en virage j'ai manqué de journal ronde tu t'es planté ça y est tu t'es planté ça y est ouais ça m'empêche pas d'en lancer y'a un bouteille, y'a le chez le bleu je sens du canon oh là 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 dis donc toi ça a failli m'éclater là t'es au courant non ? bah si je rentre sur la piste ouais bien sûr mais enfin bon à une seconde près c'était bon sauvage ouais une seconde près tu dois être la chance bah oui bien sûr bah si comment tu peux déterminer cette seconde hein ? vraiment parce que ça se détenirait c'est le journalisme monsieur ouais c'est ça c'est ce que j'attendais là ok peut-être verrouillé un cran ce que tu fais de la chance comme j'allustine allez décollage allez je te suis je te passe devant aussi manche au ventre badin s'active ouais je te fais des perturbations je te double tu nous mets par la droite j'espère ah non par la gauche ouais bon on laisse tomber j'ai pas de puissance là ouais c'est vrai que je vous disais c'est bizarre t'avance pas au décollage t'as bien vérifié t'es rtm et tout le bazar ouais 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 j'ai rtm qui sent bon je remonte la piste je suis toujours en vol bah c'est bien on voit les moustiques qui se promènent c'est rapproche toi du sol tu vas voir t'as pas le droit de tirer hein je te rappelle ok de toute façon je peux essayer j'ai pas assez fin j'ai la sécurité en fond d'accord ah et moi aussi du coup ah bah je suis plus d'entendre avec ça t'as vu j'ai été gentil hein j'aurais pu t'allumer bien sûr bah si je t'ai mis juste de rafale avant que tu passes une seconde avant bon ok je suis arrivé en bout de piste je tourne je suis en train de suivre un speedfire il arrive je ne vais pas tirer mais s'il arrive à se mettre à mes six heures et qui me descend en chapeau je suis charlée c'est quoi ce comment on voit un speedfire aller vers t'en gros je prends ok cette fois je sais bon j'ai toute la puissance tout à l'heure je sais pas il y a un truc que j'avais pas allez je décolle c'est bizarre ça ah merde je peux plus ah oui d'accord non non j'ai plus eh je les avais et je les ai perdu ça va mal finir eh comment ça se fait que je les avais et que je les ai plus eh boum bah ça y est ils sont venus ah bah c'est normal que j'étais dans le menu des commandes et on n'a plus les commandes quand on était dans le menu des commandes comment ça se fait que je perds la puissance ça me l'a fait tout à l'heure pascal aussi bon mais voilà j'ai laissé se casser l'hélice comme le moins je change d'appareil non mais à quoi c'est dû ça c'est quand même bizarre ce truc là parce qu'en fait j'avais la puissance ok donc elle est elle était là je me suis comment dire j'ai ralenti pour parce que je décolle pas pleine puissance et quand j'ai redemandé à nouveau plein eh ben il n'y a plus rien l'offre à celui-là tu fais attention il y a quelqu'un qui te veut je te dis je te l'offre avant t'es passé je suis passé à côté de lui bientôt faire du vol en formation avec lui pour bien lui faire comprendre qu'en fait moi je pourrais le défendre ça y est j'ai décroché mais bon je l'ai décroché oui moi je le suis par contre ouais c'est bien ok on est pas raccroché par contre ouais mais là je suis concentré sur ce que je fais effectivement il est tenace çaει pas je suis juste à côté de lui en contre il faut des trucs je fais me le prends hum qu'est-ce qui me fait lui hohohoho On va aller ta commande ? Caste ? Je suis de retour ! Il a failli må entrer dedans je crois ? Oui On a le droit a n'importe quoi pour t'avoir ! interestingly à des proches J'ai très peur de ce que ça veut dire ! Bon là il veut pas démarrer Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il te raccroche, trango. Ah oui, d'accord, effectivement. Mais ils sont tous sur toi, pourquoi il n'y a personne sur moi ? Moi aussi, je vais me faire tirer dessus. Oula, trop de vitesse, trop de vitesse, attention. Ok, j'ai toute la puissance. J'ai déjà la pompe, on fait gaffe aux tentes. Allez, je décolle. Je suis juste à côté de lui. Bon, voilà, là j'ai toute la puissance. Oh là, j'ai fait l'erreur fatale. Passé devant lui ? Ouais. Je l'avais perdu de vue et au moment j'ai tourné la tête et il fait, oup, c'est trop tard. Je suis presque en formation avec lui. Je suis à quelques mètres. Ouais, je fais ça. Il déclenche. Oh bah, je vais finir la flotte. Je suis à ses cinq heures. Pourquoi il déclenche ? Ah, hop. Bientôt à quatre heures. Je vais y arriver, hein. Je dois être fatigué ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut, mais je suis tout à l'arrivée. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. Ce que tu peux faire, c'est te mettre juste dans son axe de tir et puis au moment où il pense qu'il va te le rafaler, bah toi tu t'échappes là-bas. Au roulage. Ça te plait mieux comme ça ? Ouais, ça va. Quelques trous dans l'aile, mais ça va. Ah, ça c'est con. Bon. C'est pas grave. décollage. C'est pas grave. 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 Je relâche. Parce que là, tu vois, je suis derrière lui quasiment. Tu vois, en fait, c'est parce qu'il y a un truc que je ne devais pas faire comme il faut au moment où il faut. Evidemment. C'est la meilleure défense, hein. Elle est derrière nous. Ah bah exact. Je suis au test de l'heure, du coup. Je suis en vol. Allez, t'es où, Tristan ? J'en arrive, j'en arrive. Ah, t'es, euh, t'arrives depuis le terrain, là ? Non. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je devais pas, j'avais pas me remis les gaz, et euh, donc je me suis enfoncé, et j'ai juste fait que m'enfoncer. Bon, je viens vers toi, alors. Bon, je sais. Bah, ça fera un passage, euh, face, frontale. Voilà, il y en a deux qui sont activés. Je me dis. Je suis à 5 heures, hein. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que j'ai pas les canons activés, moi. Et l'idée, il vient de te donner. Activé. Oh là là, qu'est-ce que tu fais ? Bon, alors, je suis parallèle à la côte, je vais vers l'est. On va se faire un passage frontal, déjà. Ça va, Mika ? Je suis 500 pieds. Je crois qu'on a fait une collision mid-air, mais... Bah, je sais pas, moi, j'ai pas de problème. Ah bah, moi, je t'ai touché, pour le coup. Je viens de faire une vue extérieure, j'ai pas de soucis. Pas de fumière, rien du tout. Moi, j'ai juste pris mon... Moi, je t'ai apprécié un peu. Toujours mes ailerons, mais il y a des gros trous de collision. J'ai encore tous mes trucs. Je te vois pas triste, hein. Bah, nickel, écoute. On aura pas tardé. Ah, ça y est, ouais. Joli ! Allez, je brique droite. Et je plante. Bon, allez. Heureusement que j'ai décollé, mais j'ai fini sur le taxiway, parce que sinon, je me prenais à 1 mars. La mission Lapin commence, hein. Alors, je vais essayer de te trouver, déjà. Pour trouver, Daniel, tu cherches la fumée. Ah oui, je fume ! J'ai trouvé un point, mais je sais pas ce que c'est. Pour moi, je fume pas, hein. Ça doit pas être toi. Il y en a deux, là, qui se cherchent. Alors... Ah, là, tu fumes derrière. D'accord. Bah, c'est bon à savoir, parce que pour moi, c'est pas le cas. Donc... Il y a du moustique dans tous les sens, disons. Merde ! Comment pas ? Ah ! J'avais mis la sécurité de... Bon, enfin, j'ai pas de problème de moteur. Un petit peu et Shift The Space. Tu as le petit bitonnier sur ton manche qui est ressorti. Ouais, mais il est ressorti, mais je peux quand même pas tirer. C'est peut-être que la mission ? Ouais, ouais... Ouais, ouais... Normalement, j'ai pas... J'ai pas tiré depuis que j'essaye de... De participer aux évolutions. Ils sont tous sur toi, ton gosse hallucinant. Et ouais, c'est pas... Moi, je sais pas, j'ai repris. Regardez, il fume ! Il fume ! Il fume ! C'est ce que j'ai tué tout à l'heure. Je suis derrière Pascal, moi. Je le suis. D'accord. Ah ok, effectivement, moi, non, je te vois. Ouais, je suis dans tes 6 ans. Ah ouais, ça y est, je te vois. Je te dis, je veux pas décrocher parce que tu vois que tu ralentis. Ouais. Pour toi que j'ai 100 ans. Excuse-moi, il ne doit plus avoir de munitions. J'en suis arrêté. C'est un cadeau. Bon, il y en a un qui a voulu passer, derrière. Aïe Ah ça y est j'en ai deux sur moi Petit 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 Je le vois plus derrière moi T'inquiète il arrive Je perds mon casque en même temps Je regarde où je vais Perdre son casque sur la VR c'est dommage Pas le casque vert Le casque audio Ah ok Ah il est pas dedans ? Euh tu peux en avoir en dedans Mais je préfère le bien Ah t'as réussi à me recoller aux fesses Oui Dommage hein ? Bah ouais C'est bien parti mais En fait c'est ça ta tactique Pour éviter d'être chassé C'est que tu deviens chasseur non tireur Bah c'est pas que c'est pour éviter C'est en soi là Soit t'arrives à me décrocher Soit t'as quelqu'un qui essaie de faire en sorte que je te décroche On me tient en dessus par exemple Y'a vu que personne ne vient Oh ça sent que je vais me planter Oh dis donc Y'avait pas que partir Y'a plus où t'en vas du coup ? Le général a fini au compétit Euh je vois la même étude de la prise Moi je suis vertical terrain à bloc Ouais je suis à l'autre Je vais croiser au dessus Oh ça c'est ta provocation Alors là De quoi ? Je viens de faire C'est pas grave moi je peux pas tirer En toute façon je ne montrais tout supposé Je vais regarder je vais le voir Je vais voir si j'ai des moutitions Effectivement en plus pour qu'on le voit bien Il fait son réflexion publicène blanc Donc on est sûr de pas le rater C'est pourquoi t'as plus de... C'est parce qu'on n'attire personne manifestement Ah non en fait c'est parce que C'est parce que je suis avec toi Tristan Je crois que c'était Il vire sec le split C'est un avantage Contrairement au P51 Ouais Le P51 est une meilleure vitesse J'ai 100% de munitions et je me fout tirer C'est une meilleure vitesse C'est une meilleure vitesse Il faut que j'enverrai la finition de tout ça Ah non mais le Vitojo il sort hein Ouais mais pour tirer Il y a un truc qui fume là Ça marche il y a... Tu peux pas faire ça c'est ça ? Je ne sais pas pourquoi Et après il dit que je provoque C'est une meilleure vitesse Je vais te filmer Je vais te filmer en faisant les hangars Ouais Ouais Il n'y a pas de hangars qui sont alignés Bien voilà tu fais un break sur la gauche là Et tu prends celui du milieu qui est derrière toi C'est du coup ? Je vais essayer de faire du tir au lapin Joli Ouais super Alors là je suis en gros plan sur toi à 2m50 du sol Il y a beaucoup bien de points le passage dans là Il y a beaucoup bien de points le passage dans là C'est vrai C'est vrai Moi je ne m'y suis jamais essayé encore tu vois Pour te dire J'ai jamais essayé ? Non L'aile gauche a été un petit peu non ? Bah pas de même point de vue D'accord Mais peut-être Non non Elle n'a pas touché mais elle ne devait pas être bien loin Allez hop là Cette fois je te filme un peu plus loin Alors il y a un truc là qui s'appelle un... Je ne sais pas comment tu veux Oh putain Bon allez Je vais filmer Ah il y a un P51 Evolution là Oh la la Avec la cote Alors sauf que là il ne me dit pas qui c'est en fait Il y en a un qui tire là Celui qui tire C'est quoi ? Spitfire ou c'est P51 ? Non non c'est un P51 C'est Mickael qui doit tirer C'est Mickael obligé Mickael je fume ! Qu'est-ce que je fais ? Il me veut moi Et il me veut moi C'est dingue ça Ou l'autre il fume ! On est le ça aussi C'est toi parce que je suis trop compliqué à avoir D'accord Celui qui fume il passe derrière toi Je vais faire des tirs de fumation Pas de panique Il fume même en cachette Il n'est plus munitions pour te dire Il est juste derrière toi Tu veux même pouvoir te passer devant si tu veux Si t'es prêt ? Si t'es prêt ? Hop les opportunités de tir Et hop là ! Ah ouais ça fait une sacrée évolution le Spit hein ! La pache c'est impressionnant C'est maniable hein ? Ah ouais ouais ! Très ! Ça bouge tout seul Ça se pilote avec deux doigts et hop ! Mickael t'es prêt ? Prêt ! A t'éjecter je veux dire ! Ah non je vais pas tirer ! Je vais pas tirer ! On m'a dit ! Mais tire pas ! Je tire pas ! Justement j'allais lever l'interdiction de tir ! Moi j'ai que des grosses balles ! J'ai plus de petites balles ! Mickael t'as 20 secondes pour t'échapper ! Sinon il a eu l'autorisation de tir ! Et je crois qu'il y en a un deuxième qui suit ! Alors c'est Damien qui a l'autorisation de tir là ! Allez je lance le chrono ! Tire au lapin ça continue ! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Il s'est auto détruit ! Je l'ai dit en plus ! Il y en a pas un deuxième qui s'est crashé là ? Non ! Il y a quand même ! Si moi je me suis pris un cadeau encore en roulant ! De toute façon depuis un quart d'heure je peux pas décoller et je... Bah ligne toi sur la piste ! Par contre je vais regarder mon niveau de carburant ! Ah je suis sur la réserve ! Bon ! Alors Thierry si t'arrives à le descendre avant qu'il se crash... Ah mais je suis tourné ! En vrai j'ai encore... Et faut que je décolle là j'ai... j'ai été chercher... Ouais mais c'est bon pour toi parce qu'il perd son carburant ! Enfin c'est pas bon pour toi parce qu'effectivement plus il en perd moi t'auras de temps ! En fait le truc c'est que je suis sur la dernière... Dernier... Dernier... Tréservoir... Je vais en pitié les états quand même ! T'as l'air de... T'as l'air de... T'as l'air de... T'as l'air de... T'as l'air de tirer quand même hein ! Ouais ouais mais il y a des trous un peu partout ! Ouais ! L'empennage il a pris le tarif ! Et l'aile gauche aussi ! Je pense que l'aile gauche... Ah ouais dis donc l'aile gauche... On voit la mer au travers ! L'empennage aussi ! Ouais et l'empennage aussi ! Ah la vache ouais ! L'empennage ouais ! T'as l'air encore en te manier avec ça ! J'ai mangé un peu ! Ouais ! Aussi bien le vertical que la dérive ! Enfin que la gouverne ! J'ai penché les taureaux dessous de la pièce du coup en attendant ! Allez vas-y ! Je suis derrière toi là ! Fais des tonneaux ! Il va finir par se monter tout seul ! Il est en train de tomber là ! Tu es au courant ! Ouais je sais ! Tu veux que je porte une grille ? Vas-y ! Euh non ! Un looping là qu'on voit ! Un looping ! Comme ça tu vas arriver sur la mer ! Un looping ! Un looping où je me retourne en haut ? Non non ! Un looping normal ! Un demi-vite cubain ! Bon ben ! Je suis mort ! Ah bon ? Pourquoi ? Ah j'ai décroché ! Il y a tout dans la maison ! Au décollage ? Non non ! J'avais déjà décollé mais... Et voilà ! C'est le virage qui me retourne en haut ! Comme moi tout à l'heure ouais ! Ouais ! T'as pas remis les gaz ! Fou t'as pas mis assez de gaz ! Bon je sais pas qui c'est qui vole là-bas ! Ça doit être Bruno ! Non ! P-51 ! C'est Mickaël ! Je viens de décoller là ! Enfin ! Allez Mickaël ! Damien ! J'ai vu un truc tiré ! Oui ! Ah ! Il a briqué à gauche ! C'est possible ! Bon Mickaël ! Va falloir suivre un peu mieux ! Ha 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 ! Bon ! Je suis à la ciseuseur hein ! Ça défonce, ça fait 20h pour ne pas qu'il y ait des idées ! Et si maintenant euh... Alors attends ! On va faire un exercice si on va voir ça ! Donc toi Damien... Tu vas rattraper... Attends attends ! Il a découvert un truc avec la souris ! Donc toi Damien tu vas rattraper Mickaël ! D'accord ? Ouais ! Tu vas te positionner juste devant lui à 50-100 mètres devant lui ! Pas plus ! Et donc il va te suivre ! Et au top vous partez tous les deux en chandelles ! Et euh... On va voir le premier qui décroche ! Et puis à un moment donné Mickaël tu auras peut-être un top-tier et tu essayeras de l'allumer ! Oui ! Dans la chandelle ! Dans la chandelle ! C'est bien vous êtes au-dessus ? Ah bah après je sais pas ! Oui ! Les deux se démerdent ! Non non Mickaël ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Reste en trajectoire là ! Voilà ! Ils viennent derrière toi, ils se positionnent devant et à un moment donné je dis top chandelle ! Donc mettez-vous bien à 300, enfin au maximum, à une bonne vitesse hein ! Parce que sinon la chandelle vous la passez pas ! Bah je vais faire de mieux pour être à la vitesse maximale pour l'équipe ! Ouais ! Je me suis mis à puissance maximale ! Ouais ! Juste tu fais mon carburant quand même ! Ouais ! J'ai à moitié du réservoir ! Ah là ! Ok ! Donc là tu le dépasses un tout petit peu ! Mickaël t'es à quelle vitesse ? Au ralenti ! Allez vas-y plein pot ! Voilà ! Faut que tu pourras me rattraper normalement ! Je suis à 300... Ok ! Dans quelques secondes on va déclencher la chandelle ! Donc vous êtes prêt ? Ouais ! Euh... Mickaël t'es un petit peu loin pour la porter canon, ça ira peut-être pas ! Ah je me suis décalé ! Est-ce que sinon je mange la fumée ? Oui non bien sûr ! Voilà ! Je vois que tu te rapproches là ! C'est bien ! Je suis à 300 ! 300 ! Par contre je te vois plus bien ! Je te vois plus bien ! 310 ! Par contre j'ai le speed qui vibre hein ! Comme si on pouvait se dépêcher ! Ouais ! Bon bah alors vas-y ! 3, 2, 1 ! Chandelle tous les deux ! Enfin toi tu pars en chandelle et Mickaël te suit ! Chandelle hein ! Vertical ! Vertical ! Vertical ! Vertical ! Vertical ! Allez ! Vas-y vas-y ! Tire Mickaël ! Déglingue ! Enfin essaye ! Je sais pas si tu le vois ! Non ! Ah c'est pas évident hein ! Je décroche ! Je décroche aussi ! Allez ! Je vous filme tous les deux au décrochage ! Ah ! Effectivement ! Je vois ma fumée ! Ça fait beaucoup de fumée ! Ah c'est bon là ! Le P51 a dépassé le speed ! Peut-être qu'on en reviendrait de loin ! Non ! Non ! Par contre vous êtes monté tous les deux à peu près la même hauteur ! Je sais pas ce que disait votre alti mais vous êtes grimpé hein ! Je sais pas j'ai pas vu ! Mais étant donné que je vais un peu être en panne moteur et que je commence à fumer vraiment sévère ! Je pense que mon moteur a pris un coup ! Ouais ! Parce que j'ai poussé au maximum pour la chandelle mais... Alors devant toi tout au fond là-bas il y a un terrain mais il est trop loin ! Derrière toi à droite tu peux faire un break droit là et tu vas sur le terrain ! C'est bon je sens le moteur qui pousse ! Mickaël il est sur tes avants il va sur le terrain ! Avant qu'il touche les roues tu peux essayer de le dégommer ! Quand il est en courte au final t'as plus le droit ! Ah je suis plein pot et je parle de la vitesse ! Ah bah de toute façon là c'est finesse hein ! Ok c'est bon tu vas être tranquille maintenant ! C'est bon Mickaël tu le laisses on va voir s'il va se poser ! T'as quelle vitesse t'as indiqué ? Je ne pourrais pas ! Sors pas ton train ! Sors pas ton train ! J'ai 250 points ! Ah non Damien ! Il est un peu bas ! Vas-y ! Vas-y remonte un tout petit peu là ! Tire léger sur le manche ! Tire léger sur le manche tu vas passer les arbres ! C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ! Allez à partir de l'arbre ! Vas-y mets ton train ! Maintenant mets le train ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Mets le train vas-y ! Tu gardes l'attitude et tu te poses ! Oh purée purée ! Vas-y ! Ouais tu vois ! T'as sorti le train juste attends ! Ouais il met du temps à sortir ! Ouais bah oui ! Le speed qui est en feu ! Ouais je vois ça ! Speedfire ! Bon Mickaël ! Tu fais une passe avec une rafale ! Raté ! Et tous ceux qui sont à proximité ils peuvent faire une passe avec une rafale ! En tout cas c'est bien stylé avec les flammes ! Tu disais quoi Damien ? C'est bien stylé avec les flammes et la fumée ! Ah ouais ça dégage ! C'est bien représenté ! Tu vois clairement qu'il a un problème moteur quoi ! T'entends le moteur qui te boute aussi ! C'était bien ! Donc tu as vu que c'était possible de te poser ! Ouais ouais ! Il fallait jouer le planer au maximum ! Ouais j'ai cru que j'avais décroché ! Bah c'est pour ça qu'il faut... Wow ! Bien ! Ouais ! Excellent ! Putain je sais pas ce qu'il se passe là mais euh... Hé j'arrive même plus à te voir à travers les tirs ! Par contre il est pas détruit ! Par contre il est pas détruit ! Alors l'aile droite et le fuselage ! Ah ouais dis donc ! C'est le moment de prendre une photo si tu veux ! Oh bah là je... Par contre le tir il est super dispersé ! C'est fou ça ! Comment ça se fait ? Votre cas en arrivant c'est pas stable ! Ah ouais non mais euh... C'est-à-dire qu'en fait... Ah allez tiens il y a deux qui arrivent derrière là ! Ouais l'aile gauche ! Allez l'aile ! Ah ça y est c'est bon ! Je sais pas qui c'est qui l'a... Boum ! Ah mais moi je t'ai accompagné en plus ! Ah 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 ! Ça y est c'est bon ! Je crois que t'avais pas parti du jeu ça hein ! Si si ! Bon bah et c'est bon ! T'as gagné le droit de redécoller et de pouvoir tirer ! En fait je voulais savoir si au bout de combien de tirs ou d'impact au sol enfin... Sur l'avion tu y commence à avoir vraiment des dégâts quoi ! Bah euh... Dès le premier oui ! Ouais ouais mais je pensais qu'il aurait été... Il est quand bien passé ouais ! Ouais ! Alors par contre comment ça se fait que je vois juste le type de l'appareil et pas le nom du pilote ? Parce que euh... Parce que euh... Je l'ai pas affecté ! Ah bon ? Je l'ai payé ! Ah ouais ! Je l'ai pas oublié ! Je l'ai pas oublié ! Je l'ai pas oublié ! Bon y'a un... Y'a un P-51 là-bas qui en approche enfin qui va décoller je pense ! Et Damien t'as un speed après qui euh... qui est pas loin ! T'auras le droit de... Déjà... Je veux m'entraîner au bombardement et j'espère qu'il y aura un avion qui sera au sol ! Ah non ça on fait pas ça ! Par contre t'as la tour de contrôle si tu veux la bombarder là tu veux ! On réussit on réussit ! Hop ! Tu me dis quand t'essayes ! Je reviendrai te filmer ! C'est mon affreux ! Ah tu veux que je te bombarde toi ? Ouais ! C'est un plaisir ! Non 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 t'inquiète je vais me déconcentrer sur euh... Non mais je vais rester au sol en faisant une piste ! Bah après c'est pas ça il va faire des trous dans la piste aussi ! Il persiste les trous là quand même ! Bah c'est un peu gênant ! Pour les autres ! Alors je vais mettre à côté des... entre les AA ! Bah c'est pas ça c'est qu'il y a Tristan lui ! Il attend le combat là ! Sinon Tristan tu prends le speed qui est devant toi à gauche là ! Vous vous mettez côte à côte ! Vous faites un break ! Un à droite un à gauche ! Et ça engage le combat ! Bon je suis loin de mort mais... Allez ! Je vais tenter de décoller ! Allez ! Mettez-vous l'un à côté de l'autre ! Je décolle ! C'est compliqué je vais pas te mourir ! C'est bon on reste dans la ligne ! C'est quoi c'est Bruno là qui est dans le speed là ? Euh ouais bah j'arrive vers le terrain là ! Non non il y en a qui est bien en haut le speed là ! Ah ça c'est moi ! Ah Thierry ok bah alors reste dans les secteurs là ! Il y a Tristan qui te rejoint ! Vous vous mettez elle contre elle ! Et au top bah ça sera le départ du combat ! Tristan t'as droit à les rafales que d'une seconde ! Ouais ! Ok ! En vrai t'as pas besoin de plus ! Ouais ! Non mais bon si tu rafales trop long ! Par contre Thierry t'es parti là Thierry ! Non bon ? T'es parti Thierry là ! Bah je sais pas où c'est qui il est Tristan ! Non non bah il était pas loin derrière toi en fait ! Il était pas loin derrière toi en fait ! Donc c'est clair ! Ok ! Là je reviens ! Voilà ! Alors au top vous ferez un virage Tristan sur sa droite et... Et Thierry sur sa gauche ! Et vous retrouvez à peu près la même altitude ! Ok ! Reste à cette altitude là ! Attention vous êtes en face à face ! Virage à droite pour Tristan et à gauche pour Thierry ! Non pas droite Tristan ! Et à gauche Thierry ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Voilà ! C'est bon ! Laisse ton bouche plus ! Bouche plus ! Il va toujours ! Ah ! Par contre là je vous ai perdu ! Ah non ça y est là ! Ok ! Ok ! Début du combat tous les deux là ! Bon ! Oula ! Il y en a deux qui se sont croisés et c'est les deux qui fight ! Je sais pas si c'est Thierry ! Je sais pas si c'est Thierry ! Qui c'est qui a croisé Tristan là ? Ah moi j'en ai croisé... J'ai croisé un rouge alors après... Bon bah c'est toi alors ! C'est ok ! Toi et tous les deux vous êtes en combat ! Moi je suis pas encore là ! Par contre il y avait un autre Spit ! Là il faudrait qu'il s'en aille du terrain ! Sinon je vais les confondre ! Ah c'est moi ! Tiens vas-y donne un coup de rafale Bruno ! Ok ! C'est pas moi ? Je les vois de loin ! D'accord ! Ok ! Ok ! Tous les deux sont en évolution là ! Je les vois tous les deux là ! Ah oui ! Ils sont sur ma droite ! Ah ! Comme ça pas plus ! Quand t'as senti que tu passais l'écout Thierry ? Bah euh... Ah je le vois derrière ! Tu es en route pour bombarder là ! Voilà ! Je vois le seul ! Ah ! Désintégré ! Ok ! Bon bah Bruno ! Bon je bombarde la tour alors ? Ah ouais ! Ah ouais ! Raison ! Après s'il y en a un qui va bombarder... Ok ! Bah avec Tristan ! Je te cherche là ! Alors je le vois ! Et des tentes ! Si tu veux ! Ok ! Ok ! C'est bon vous vous croisez ! Très bien ! Dès qu'au début du combat ! Attention ! Bombardement dans 30 secondes ! Ok ! Vas-y donne un coup de rafale Odémia ! Ok ! C'est bien ! Dès qu'on touche ! Ok ! Ok ! Ok ! Viens ! Tu ne prends pas le bon rouge ! Hein ? Tu ne prends pas le bon rouge ! Ah bon ? Non ! Le bon rouge est identifié ! Trop loin je pense ! Ah non ! Nickel ! Non ! Non ! Il y en a un qui est tombé dessus et l'autre à côté ! Et l'autre à côté ! Oh la la ! Bien joué ! J'ai plus Damien moi ! Je suis bien en feu ! Rafale Bruno ! C'est bon c'est toi ! Ok ! J'ai eu une AA au moins ! J'ai eu une AA au moins ! Donc je ne peux pas ! Ah oui ! Bien joué Damien ! Une bombe sur lui et une bombe à côté ! J'ai eu la AA du milieu aussi ! C'est vrai ! J'ai eu ! C'est mal barré Bruno ! Non ! Je suis prêt à prendre le combat ! Et voilà ! Non mais je fais tout faire tout bon par des coups ! Ouais ! Raphaël ? Tristan ? Ok ! C'est toi ! C'est marqué un moment si tu fais contre Olivier et Roba ? Qui c'est qui est en l'air encore ? Bien moi ! Bon ben Damien, Tristan ! C'est parti ! Je suis d'accord ! Bon ben je devais mal finir moi ! Alors ! Ah non ! J'ai la game au réservoir ! On va faire un challenge ! Si Damien abat Tristan, il devient capitaine et Damien devient... Et Tristan devient lieutenant ! Si c'est l'inverse... Bah il se passe rien ! Ah non ! Si c'est l'inverse ! Si c'est l'inverse, tu deviens commandant ! Oh ! Oh ! C'est marrant ! Voilà ! J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur la gâchette ! J'allais te rentrer dedans, tu m'as foutu une rafale ! Terminé ! Bon ! Heureusement j'avais pas dit top départ pour le jeu donc tout va bien ! Oh la la ! Ça te triche ! Ça te triche ! Ah non ! Il a annoncé les règles ! Et bah oui ! J'ai pas dit engager le combat ! Bon alors on va faire un truc ! Damien et Tristan en combat ! Si Damien abat Tristan dans les conditions que je vais déterminer au moment du top, tu passeras capitaine ! D'accord ? Tu passeras capitaine ! Ouais ! Et si c'est l'inverse, le capitaine passe commandant ! Alors attends ! Là pour le coup je vais prendre un chronomètre et on va la jouer sévère ! Il faut déjà que je démarre parce que là il faut que je reparte en rouge ! Ouais vas-y prends tout le temps ! Pourquoi je peux venir vers toi ? Il est 23h54, à minuit le jeu s'arrête ! 23h55 ! Ça fait plus cette histoire ! Il y a deux grades à la clé ! Ah ouais ! Tu peux le rejoindre vers le terrain ! Bah sûr ! Ouais ouais ! Il décolle un petit peu limite là ! Ouais je sais pas si bizarre hein ! Et qui finit mal ! J'ai lu un peu 51 derrière ! Il jouait un... Il jouait un autre arbre ! A l'envers ! Sinon c'est pas drôle ! Sinon c'est pas drôle ! Il était limité à 2500 tours ! Il pouvait pas monter de moi ! Mais ma canalétique a senti ! Pourquoi je suis très dessus ? Parce que j'ai complètement abattu Tristan ! Et ça a pas contenté ! Ah ouais ouais ! J'ai prêt d'engager le combat ! Ouais ! Mais on était face à face ! C'était le moment ! Oui ! Bah c'était une passe quand même ! Elle était bien jouée ! Donc vous vous mettez en formation tous les deux ! Vous savez faire ! Vous avez une minute ! Dès que vous vous voyez ! Ça fait partie du jeu ! Par contre, l'une nuit ça va être tendu ! Ah ! Mais t'as pas encore décollé ? Si j'ai décollé ! Ok ! Bon bah je vois que tu t'en rapproches ! C'est bien ! Ouais ! Ça va être tendu ! Tendu ! Ouais ! Ah ! C'est le but hein ! Sinon c'est trop facile ! Vous avez des As ! Donc euh... Faut vous mettre la pression les gars ! L'As des As ? Il va bien des As ? Bah par exemple ! Il est 57 à l'instant 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 ! Ok ! C'est bien joué ! Oh ! On va mettre un Fox ! Un Fox de feu ! Très bien ! Non mais pas vrai ! Il n'est pas vrai ! Ouais ! Tu aurais dû continuer sur la route ! Je t'ai... Je t'ai... Décroché exprès pour... Bouge pas ! Bouge pas ! Ok ! C'est bon ! Bouge pas ! Bouge pas ! Vas-y ! Vas-y ! Ouais ! Ouais ! C'est nickel ! On est largement dans les temps ! Largement ! Si si ! Bah par rapport à moi qui ai le chrono sous les yeux ! Je me suis dit que c'est dans les temps ! C'est bien ! Allez ! Vous nous montrez la... Une petite formation serrée pendant quelques instants ! On fera le bout ! Voilà ! T'as quelques secondes encore ! Très bien ! Très bien ! Donc au top, Damien ! Tu partiras... Alors attends, tu vas sur sa droite là ! Tu partiras à gauche ! Voilà ! Non, tu partiras à droite ! Ne fais pas être trop vache ! Et Tristan, tu pars à gauche ! Top ! Et vous engagez le combat ! Top maintenant ! Maintenant ! Et vous avez 1 minute 45 ! Pour accomplir le combat ! Attention ! J'ai les yeux sur le chrono ! Mais 1 minute 45, ça va être tendu ! Ah non ! Vous vous débrouillez ! Oui ! Ça se trouve, dans 20 secondes, c'est réglé alors ! Bien ! Joli ! T'as perdu un morceau d'elle, non ? Non, je 2-3 trous, ça va ! D'accord ! C'est ce qui s'appelle du combat tournoyant ! J'entends même le bruit de l'avion qui passe là ! Tu sais ! Il vous reste 1 minute au top ! Top ! Ne fais pas ça toi ! Ne fais pas ça ! Le moteur, c'est... Droit ! Droit ! Droit ! Je suis là ! Je prends 6 heures ! Un capitaine qui se tue, ça devient un lieu de temps ! Mais ça, j'ai bien compris ! Allez ! Là, c'est la passe d'armes finale ! C'est la fin ! Non ! Tu me suis là ! J'ai pu l'aborder ! Un coup, j'ai pu l'aborder ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Oh oui ! Parfait ! J'ai pu l'aborder, tu vois ! J'ai pu l'aborder ! Ouais, j'ai pu l'aborder en allant dans tes 6 heures ! Donc tout ce que je voulais... C'est ça ! C'est ça ! BING ! Le combat est fini ! Allez continuez mais c'est fini il n'y a plus de gain de capital nous maintenant là parce que j'ai ma fenêtre de jeu qui s'est à l'envers j'oublie Et t'as vu une minute 45 c'est beaucoup trop fort Bah maintenant on regarde le chrono pour au bout de combien de temps vous allez vous mettre sur la tronche Ah oui mais attends et tu rigoles toi c'est un grade là quand même hein Donne pas un grade comme ça Non mais c'est un grade mais en général on tournoie en fait dans un combat pour essayer de chasser d'autres D'où le nom chasseur Vous pouvez vous combattre entre vous les autres hein, là je peux que filmer deux avions à la fois malheureux C'est comme son nom l'indique un combat de tournoi en la vache Où il y a des morceaux qui sont partis là ? Ah bah je sais, je vais mal finir là, c'est bon, j'ai un énorme endroit, voilà. Ah ouais, joli, 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 joli. Étant donné le rond droit, il est à côté, ouais. Je m'occupe même plus de lui, j'essaie de garder mon avion, donc reste là. Déjà pas mal. Attends, je peux le décrocher, c'est bon. Je peux plus le décrocher. C'est moi qui part en looping. Là on était à deux minutes en fait, toi tu l'as touché en moins de deux minutes. C'est pas mal. En fait, là tu vois Pascal, c'est en rond on tourne l'un autour de l'autre pour essayer de rattraper l'autre. Ouais. Et c'est une question d'énergie, c'est-à-dire que plus t'es haut, plus t'as de la vitesse, plus t'es en avantage par rapport à ton milieu. Et du coup, en fait, en général, les combats, c'est à même le sol. Parce que tu peux plus descendre et tu peux plus prendre de vitesse. Ah oui. Là c'est un problème. On arrive à ce moment-là. Et quand t'arrives à ce moment-là, ça devient critique. Exactement. Qu'est-ce que vous faites Bruno, Mickaël ? Ouais, je viens de me cracher en passant sous un hangar. Moi je suis au-dessus du terrain. Le moteur transforme en tous les sens, la température qui va exploser. Ouais. Trop bien. Température. Bon, sinon on va refaire comme tout à l'heure le coup de la chandelle de la mort là. On va voir ce que ça donne. Alors, vous allez vous diriger... Tristan, tu vas sur ta droite... Attends, on va voir un peu, il est où ce terrain. Voilà, juste à droite, en face de droite, t'as un terrain. Voilà, vous suivez l'axe du terrain et vous allez faire la chandelle verticale terrain. Ok. Voilà. Je suis mon moteur. Si tu survis à la chandelle, le combat s'arrête. Ok, pour la verticale terrain. Donc je vais annoncer... C'est bien, vas-y. Non mais tu fais comme tu veux, là tu te... Si tu arrives à le rattraper, tant pis pour lui. Si tu n'y arrives pas, tant mieux. Allez, Tango, départ de chandelle. Dès que tu as décroché, tu n'as plus le droit de tirer. J'ai plus d'aileron. Donc je m'éjecte. Non, normalement, il est out. Là, j'ai plus d'aileron. Vas-y, tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis. Je vais voir l'éjection. Attends, je peux peut-être le tenir encore... Ah ben, c'est toi qui vois, hein. Ton terrain, tu te débrouilles, tu sais où est le terrain. Vas-y, ok. Je le filme grâce à toi, Damien. Maintenant, ton exercice, c'est de le tenir pour que je puisse le filmer. Ouais, ben, je vais essayer, mais ils volent très peu vite. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. Vas-y, vas-y. Dans un sale état, ton maison, quand même. Est-ce que j'ai pris des balles ? Moi, je crois pas. Non, je crois pas. Allez, vas-y. Tu choisis, poser, éjecter. C'est toi qui vois, c'est toi le pilote. Mais rappelle-toi qu'un capitaine mort, ça devient un lieutenant. Ouais, je te rappelle aussi que là, je fais du roulis avec mes pieds. Ah, tu fais ce que tu veux. Tu poses ou tu éjectes. Mais un capitaine mort, ça devient un lieutenant. Ah, j'ai été là. Ah, je suis assez prêt, là. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Merci, j'arrive à le suivre, là, c'est super. Alors, est-ce qu'un capitaine qui se pose avec classe, avec un appareil aussi détruit, ça peut devenir un commandant. Damien ? Oui, mais s'il se crache, je ne touche pas ce qu'il y a. C'est-à-dire que je vais à la STD défoncer pour que... Mais un lieutenant qui négocie, ça ne devient pas un aspirant ? Non, c'est logique. Ça, c'est bien, c'est nickel. C'est bon, vas-y, pose-toi. Il faut que je me pose aussi, c'était pas prévu que ça. C'est bon, Damien, tu peux redécoller. Enfin, si tu veux, tu redécolles. Ok, nous avons un nouveau commandant ce soir. C'est beau. C'est un terri sage. C'est très très beau. J'ai fait du roulis avec les rôneurs. Alors là, moi, je dis, messieurs, on peut... Qu'est-ce que c'est que ce lieutenant ? Non, qui fait une... Non. Bon, alors là, ok, c'est bon. On n'a rien vu. J'ai gratté. Oh la vache. Ah, puis j'avais pas vu, je crois que toi. Toi, alors attendre, parce que si un capitaine fait ça et qu'il devient commandant, là, franchement, toi, tu redevient inspirant. Non, là, pourtant, ça serait dommage. Non, non, mais attends, t'as juste que tu m'as demandé aussi. Non, non, c'est bon, ça va, ça te sauve, ça va, ça te sauve. Non, 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 c'est vrai que t'as fait du très très bon boulot, mais... Ok, bon, ben, nous avons le... Oh, j'en venu vivant. J'en venu vivant. Bon. Ben là, ouais, j'étais... Ouais, j'avais plus d'aileron, j'ai des trous partout. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lieutenant après ? On passe le lieutenant à capitaine ? Mais je pense que c'est capitaine. Hein ? Ouais. Non, mais je sais pas, il n'y a pas un sur-lieutenant. On ne sait rien. Il y a un sous-lieutenant. Un sous-lieutenant, après c'est capitaine, ouais. Ouais. Ah oui, effectivement, dis donc Tristan. Oh la vache. Ah oui, j'ai mangé. Ah t'es bien secoué là. J'ai quelques fuites. J'ai plus d'aileron, j'ai les trous partout, j'ai... Non, non, ouais. J'ai posé en mode survie. C'est pour ça que je te dis que je devrais avoir un grap. Ouais, même pas juste que j'ai mis. Je sais même pas comment il peut voler, en fait. Ouais, ouais, mais justement, justement. Attends, je t'ai mis dans des conditions... Non, non, ça peut pas marcher ça, Damien, parce que c'est moi qui t'ai mis dans des conditions pour que tu puisses le massacrer. Donc t'as bien joué. Ouais, mais avant ça, avant qu'il fasse sa chandelle, là... J'avais déjà pas mal d'autres. J'avais déjà d'aileron en moi, hein. C'est la chandelle m'a fait perdre des deuxièmes ailerons, mais... Ah ouais, effectivement, dis l'en que là, ouais. Ah, je l'ai dit, j'ai posé aux pieds. J'ai posé avec les pieds, là, j'ai fait de rouiller avec les pieds. Bon, tu veux monter capitaine, Damien ? Oui. OK. Alors, tu vas redécoller et on va te faire des épreuves et on va voir ce que ça donne. Non, non, mais on va trouver autre chose, là. On va trouver autre chose, t'inquiète. Bon, bah moi, je reste là, je m'en remercie sur d'autres. Pour sa défense, il a réussi un bout bombardement tout à l'heure. Oui, oui, ça, c'était vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié. Ah, alors, vas-y, reprends des bombes, là, ça va faire partie du jeu. Par contre, c'est pas tristant, hein, on ne bombarde pas un commandant, là. Lui, il a été bombardé commandant, mais on ne le bombarde pas. Ouais, là, ça pique. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a de beau sur ce terrain, là ? Oh, dis-donc, ton avion est en train de tanguer. Il a l'avion de tango tanguée. C'est facile. Et comment ça se fait que ton hélice, elle tourne encore depuis tout à l'heure, là ? Merci, je pense. Ah, bah, dis-donc, euh... Ouais, non, je ne sais pas pourquoi elle tourne. C'est des roulements à billes fabuleux, hein ? Ouais, il suffit de couper les magnétos, hein. Est-ce qu'on peut détruire... Non, c'est bugué, parce que tout est coupé et elle tourne quand même. Ah, ouais, non, mais il y a un truc qui ne va pas. Tiens, Damien, tu vois les espèces de trucs, là, qui sont à ta droite, t'as les... Les tourelles de canon, là. Ouais. Bon, t'as des bombes, là, ou pas ? Non, t'as pas pris de bombes. Non. Bah, prends deux bombes. Encore. On va faire l'exercice de bombardement dès le début. Attends, parce que du coup, je crois qu'il faut que je coupe le moteur pour réarmer. Bah, non, non, tout à l'heure, moi, j'ai réarmé et tu peux demander les bombes, hein, je pense. Tu sais, quand j'ai fait la procédure, vous m'avez expliqué, là. Ah, ouais, non, c'est bon. Bon, il est minuit 12. Bon, c'était du spectacle, là, quand même, là, franchement. Il a pris cher, hein, il a pris cher, hein ? Il a pris chaud, il a pris cher, ouais. Bon, là, on peut se demander si DCS, il est vraiment, il est vraiment fiable, parce qu'un avion comme ça, tu te dis, ça peut pas voler normalement. Bah, difficilement, je pense. Ah, ouais, bah, j'ai galéré pour le maintenir à plat, à la fin. Bah, moins ta vitesse, plus c'est difficile, quoi. Bah, ouais. J'ai des bombes. Effectivement. Bon, alors, juste à ta gauche, là, pile dans ton aile, t'as un type, hein, enfin, t'as des... Oui. Des anti-défonds, la DCA, là, voilà. Donc, tu les repères. Et à ta droite, il y en a trois autres, là-bas. Ouais. Ok. Bon. Très bien. Par contre, je te préviens, je peux lâcher les deux bombes qu'en même temps. D'accord. Pas les... Nickel. Je sais pas sur qu'on va y lâcher, mais en tout cas, ceux qui sont au sol, ça sera certainement des trucs à mitrailler. Y a pas une tour de contrôle, là? Je sais pas, je la vois pas, en tout cas. Non. Bon, je décolle. Bon, je décolle. Bon, je pense pas qu'on va larguer les bombes, ici. Y a rien d'intéressant. Donc, tu repasses sur le terrain, tu prends les trois qui étaient à ta gauche, les premières, et tu les rafales. Et je les rafale avec les bombes. Ah non, 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 tu les rafales avec les canons. Ouais, ouais, mais avec les bombes, tu les vales. Ah oui, avec les bombes. C'est-à-dire que tu... Allez, ils sont trois, tu fais trois passes, et on voit le résultat. C'est que je les vois pas, là. Ah bah, tu te rappelles où ils sont. Tu te rappelles où ils sont. Oui, oui. Je les aperçois, c'est des pixels noirs. Ouais. J'ai fait un passage de repérage, et puis après, trois passes. Si tu penses, bar, bar, bar. Je crois qu'il y en a qui a eu mal, là. Ok, bien joué, number one, touché. Bon, là, je vais essayer. Oui. Il y a un chat qui peut piquer ma place. Ah, d'accord. C'est pas très pratique. C'est clair. Un chat noir et noir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, allez, bonne fastball, tout de suite. À la prochaine. À la prochaine, Damien. Ciao. Il y a le premier qui vient d'exploser à l'instant, là. Il va y avoir un stock de bombes, tu sais. Ok, deux points sur trois pour le moment. Bon, évidemment, l'avion qui est à côté, il ne doit rien subir. Ouais, ouais. Bon, t'as vu, il vient d'exploser à l'instant, là. Ah, je crois que tu l'as touché, ouais. Ok, trois sur trois, c'est bien. Bon, alors là, tu nous fais une procédure un peu d'urgence pour venir faire un touché avec tes roues sur le terrain. Là, t'as droit qu'il y a un seul accès, là. Et on a explosé le... Et on a explosé le... Le AA du milieu. Superbe. Allez, c'est reparti. Quand tu décolle, tu verras sur ta gauche, en avant de toi, t'as des petites tours. C'est des genre des miradors sur le grillage. Voilà, sur ta gauche, t'en a un, là. En avant, sur ta gauche, là, t'en a un, là. Voilà, juste à ta gauche, sur le grillage. Ok ? Bon, allez, tu nous fais deux passes et tu tires dessus, on va voir ce que ça donne. S'il se détruit ou pas, ce truc-là. Ok. Donc là, tu fais ce que tu veux quand tu l'engages, quand tu veux. Je vais retrimer un peu le tout. Bon, pour le moment, c'est du sans faute, là. C'est très bien. Attends, je ne vois plus. Ah, attends, t'as deux passes, hein. Je crois que c'est ça, mais je suis pas tué, là. Non, c'est ça. Ouais, on fait une deuxième passe, mais je crois que ça se casse pas, tout à fait. Ah, mais il y a un truc à bombarder, là. Ah, je ne l'avais pas vu, cette baraque. Oh, ben, il y a une petite baraque à bombarder. Ah, je ne sais pas quand tu parles, mais... Non, non, je te dirai tout à l'heure. Quand tu reviendras, je te montrerai la baraque. Allez, tourne, 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 tourne. Ok, c'est bon, on laisse tomber, on va dire... Je pense que tu l'as touché, mais bon. Donc, voilà, tu te fais... J'espère. Hein ? J'espère l'avoir touché. Oui, je pense. Ben, disons que ça a été vraiment pas loin, en tout cas. Ok, ben, tu peux virer à droite. Non, non, ouais, ouais, à droite. Ok, c'est bon. Non, non, c'est bon, vas-y, virer à droite. Tu fais comme un tour de piste, mais tu restes sur la gauche de la piste, voilà. Ok, vas-y. C'est bien. Maintenant, tu peux converger vers ta droite, 45 degrés. Devant toi, tu as les alignements de tous les hangars, là, tu sais. Et juste en bout des hangars à gauche, dans l'axe de Tristan, maintenant, tu as une petite maison. Je ne sais pas si tu la vois. Qui passe en dessous de moi, là. Oui, qui passe en dessous de toi, voilà. La petite maison qui est machin. Vertical, marquant. C'est ça, voilà, ouais. Bon, alors, cette petite baraque, c'est de la cible de tes bombons. Je peux y aller comme je veux. Ah, ben, non, tu fais comme tu veux, ouais. Là, je ne sais pas comment tu gères la gestion. Enfin, je ne sais pas comment ça se gère, donc je ne peux pas t'imposer de... Je ne sais plus quel bouton c'est pour l'argler les bombes, donc on va voir. Ah, ben, je ne sais pas. Mais imagine qu'il y a Mickaël en dessous. Elle va te revenir en mémoire. Une derive, hein. Ah, tiens, ben, justement, ouais, il y passe, là. Il y a un gros trou dans le sol. Court. Ouais, trop court, trop court, ouais. Pas de beaucoup, hein. Ok, tant pis. Allez, vas-y, je l'ai senti en plus. Ouais. Essaye de la démolir au canon pour voir. Par contre, ça... Tu l'as touché, mais tu es passé à 50 cm, j'irais. Ok, très bien. Bon, tu as vu la configuration des hangars, là ? T'en as à ta gauche, t'en as à des hangars. Ouais. Ok, et t'as droite, t'en as, t'en as aussi. Donc, tu vas prendre depuis ta gauche. Tu te mets dans l'axe d'un hangar, tu te mets dans l'axe d'un hangar et t'essayes de passer, donc sous le hangar, celui de ton choix. Et en face de lui, il y en a d'autres. Tu passes de-ce aussi. Ok. T'es gaffe, il y a des arbres. Enfin, tu fais un passage, si tu veux, pour évaluer avec les arbres. Si c'est possible, tu le fais, sinon ça me paraît chouette, tes arbres. Tu as peut-être un, mais... Peut-être un. Ouais, ouais, celui qui est au milieu, là, ouais. Ah, t'as le droit de ne pas faire, là. C'est toi qui vois. Ah, t'as le droit de ne pas faire, là, t'as le droit de ne pas faire, là, t'as le droit de ne pas faire. C'est une réaction. Bon, ben, excellent. J'ai pas vu la petite tour qui était juste devant le deuxième hangar que j'ai passé. J'ai failli voir mon aile partir. D'accord. Ah oui, effectivement, ouais. Par contre, il y avait un arbre derrière. Ça mérite un grâle de capitaine, ça. De capitaine ? Ah ouais, il est bien parti pour, là. Bon, allez, tu vas voir l'autre terrain, si j'y suis. C'est un blanc. Un moulin ? Ben, vas-y, rafale. Ah, il est là. Il est où, le moulin ? Allez, à plus de monde. Ciao, Mickaël, bonne nuit. Je pique du nez. Ah, ben, t'as bien tenu, quand même, là. Ça fait presque la... Ah oui, ça y est, je le vois. Et puis cette manœuvre aussi, pour l'activer. Ouais. On se boule, là. Ouais, je pense que tu l'as touché. Donc le décor, c'est vide, là, il ne touche pas. Normal. J'ai cru que t'avais envie de jouer avec le feu, là. Bon, j'ai l'autre terrain, du coup. Ouais, t'as désactivé les étiquettes, bien sûr. Maintenant, oui. Maintenant, ouais. OK, alors, tu nous fais une petite chandelle, là. Voilà, maintenant, tu fais un... Mets-toi en roulis, voilà. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, c'est bien. Et qu'elle, ça, c'est beau, ça. Tu le laisses décrocher. Comme tout à l'heure. Ouh là, le moteur, il fume. C'est bon, allez, vas-y. Ah ouais. Il aime pas... Ouais, alors que je vais bientôt crever. Enfin, il va bientôt s'arrêter, quoi. OK, ben, t'as un terrain qui est pas loin, là. Tu le trouves et tu te poses. Il y en a un qui est devant, il y en a un qui est à gauche, je crois. Tu te poses, ouais. Des jambes, il y en a un qui est derrière, du coup. Petite pose. Ouais. Je ne peux pas casser le gars-là, du coup. Aimy. cios재. 138. Julien, c'est derrière. Marie, c'est derrière. C'est derrière. C'est derrière. Je vais couper le moteur. Ok, bien joué. Super. Bon, en bout de piste, tu fais un demi-tour, on repart. On repart avec le moteur que j'ai. Justement, on va voir. On va le pousser un peu dans ses retranchements. Tu te rappelles l'approchée d'élection ? Aïe. La verrière, ouais. Bon, attends, on va mettre la toi en tête, parce qu'on risque de s'en servir. Je vais garder la verrière ouverte. Voilà. On va faire mal au moteur. Ça fume, hein ? Un peu, ouais, ça fume. Bon, du coup, je déconne. Ouais, ouais, ouais. On va voir si ça marche. Alors là, je règle le trim. Ouais. Ouais. Bonjour. Oh, ben c'est parti. Ah, il aime pas, hein ? Ça facilite pas les choses d'avoir de la fumée dans la gueule, non ? Ouais, ben je sors la tête de la verrière. Pour voir si c'est sur le côté, quoi. On a perdu vers les lunettes. Là, si t'as pas de lunettes, c'est dommage. Les paramètres moteurs, ils sont dans le vert, ils sont dans le rouge, ils disent quoi ? Il chauffe, il est bon, il est fou, là, hein ? Ouais. Ah oui, ben là. Ok. Ah oui. Vite, éjection. Je ne sais plus qu'à le toucher. Contrôle-le, contrôle-le. Ouais. Enverreur, je ne sais pas. Ah. Ah, éjecte-toi. Non, passe-toi. Ah, c'est minifiant. Tu vas brûler. Éjecte-toi. Tu vas pas... Ah, ça y est, tes sorties, ouais. Vas-y, bouge, 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 bouge. Je peux pas, je peux te... Je ne peux pas bouger, là. Je me suis éloigné. Ouais, pas pour moi. D'accord. Ah oui, c'est vrai que moi, je vois pas le bonheur. Ouais, je vois pas les dînements. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé au moment du décollage, alors ? Bah, en gros, ça a chauffé le moteur. Le moteur a chauffé aussi beaucoup. Et puis après, je pense que j'ai pas eu le temps de voir, parce que... D'accord. J'ai perdu de la bucette. D'accord, ok. Donc, en fait, il s'est explosé. Et donc, d'accord. Bon, bah, c'est bien. En fait, à mon avis, c'est le problème d'huile ou quelque chose comme ça pendant la chandelle. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, une manœuvre comme ça, ça peut devenir risqué, quoi. De toute façon, quand tu te mets sur le dos avec un speed, ton moteur s'arrête. Ah bon ? Bah, oui, que ça a assez des anciens moteurs, anciennes générations à carburateur. Et dans ce cas-là, quand t'es à l'envers, la cuve du carburateur se vide et après... Même pendant un tonneau ? Oui, un tonneau ? Pendant un tonneau, c'est trop rapide. C'est assez rapide. D'accord. Mais dès qu'il reste quelques instants, quoi, un peu long, boum. Mais une fois que tu restes trop sur le dos, une fois que ta cuve de carburateur est vide, il cale et puis après, pour le ramorcer, il faut y aller, quoi. D'accord. Très bien. Bon, monsieur Thierry, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il mérite de passer capitaine ? Oh, ouais, ouais, je pense. Il t'a assez impressionné ? Oh, bah, toujours. Il a été précis dans ses évolutions, dans la réponse aux exercices demandés et tout ? Ah, oui. Thierry, regarde l'avion de Tango. Je l'ai vu tout à l'heure, oui. Qu'en pense le commandant Tango ? Alors, moi, je pense que oui, il peut passer. Et même qu'on pourrait, pour la prochaine fois, organiser un truc pour Thierry pour vraiment le faire passer. Ouais. Bah, oui. Ouais. Oh, oui. Bon, alors, j'aspire à un grade supérieur. T'aspires à un grade supérieur ? Mais t'as vu un peu le genre d'épreuves ? Ouais, 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 mais là, c'est l'épreuve commandant-capitaine. Ah, non, c'est les épreuves de grade, ça. Oh, tu sais. On peut déjà te faire passer en seconde classe. C'est encore ma vidéo où je suis passé l'aspirant. Oui, oui, oui. Bah, ça, j'ai réussi à faire l'exercice, là. Bon, bah, écoute. Alors, on réfléchit, on réfléchit. Le résultat, c'est qu'il est passé capitaine, bien sûr. Ouais, félicitations. Ah ouais. Non, c'était bien joué encore. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, ça, ça vaut le coup de filmer dans ces conditions, franchement. Capitaine qui a défoncé un commandant, je dis ça, je dirais, hein. Ah non, c'est un lieutenant qui a défoncé un capitaine. À l'époque, t'étais encore lieutenant, il était encore capitaine. Ça va faire lui-même. Ça va dire que je suis plus fort que lui. Ah bah, ouais. Il ne devra pas sur-dessus, théoriquement. Ah, on va voir. Il faudra qu'on fasse des dogfights et avec des enjeux comme ça, avec des trucs à pointe, tu sais, puis à un moment donné, on voit ce qui se passe avec rétrogradation possible. Mais bon. Très bien, donc l'équipe a grimpé. Donc, on a un commandant et deux capitaines. Et puis, les aspirants, toujours. Oui. Les aspirants qui aspirent. On n'a pas les gens en seconde classe, voire sous le lieutenant. On avait créé ça, seconde classe ? Oui, aspirants en seconde classe, sous le lieutenant, le lieutenant, le lieutenant. Il y a encore de la marge, alors. Ah bah, dis donc. Ah oui, effectivement, d'accord. Donc, ça ne sera pas forcément les mêmes épreuves. Alors, le solde ne va pas évoluer rapidement. Non, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est un petit peu... Très bien. Bon, oui, alors, Thierry, alors pas pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, le dimanche, j'ai un vol, donc je ne vais pas faire de simule au ventre du samedi soir. Je vais me focaliser sur le vol si on a effectivement l'occasion de voler, enfin, si ça se présente, si ça se confirme. À ce moment-là, on envisage pendant deux semaines. Oui. Donc, on va dire, de toute manière, ça sera de la base, de la mania, des choses comme ça, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Des trucs, oui, standard, etc., pour passer le premier pas de combat, pas de machin. La première chose à maîtriser avant d'être en combat. C'est ça, voilà. Montrer que tu maîtrises ta bête pour passer encore au-dessus à ce moment-là. Donc, on a dit seconde classe, c'est ça ? Seconde classe, sous le lieutenant. Oui, on jouait plutôt sous le lieutenant, moi. Très bien. Eh bien, écoute, on prend rendez-vous pendant deux semaines. Enfin, je vous confirmerai, mais a priori, comme ça, ça devrait se faire. C'est parfait. Bon, ben alors, félicitations aux deux nouveaux officiers. Deux promus. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, merci. Dans la joie et dans la bonne humeur. Et pour le spectacle. Yes. Attends, je vais vous retrouver Tango, qu'on revoit un peu cet appareil-là. Ah non, ça, c'est pas Tango, là. Qui est à côté d'un sac de foin. Non. Ah, voilà. Non, de toute façon, voilà, ça, c'était Thierry, là, qui est à côté du sac de foin. Ouais, ouais, ouais. T'as des trous dans l'aile droite, là. Ah, et l'aile gauche, aussi, d'ailleurs. L'aile gauche, aussi. Donc, on salue le candidat aspirant. Et on dit au revoir et félicitations aux nouveaux commandants. Donc, sur ce, bonne nuit à tous. Allez, bonne nuit. Et amusez-vous bien d'ici là. Ciao. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.